Générique Bonjour, bienvenue dans Game of Thrones saison 3 épisode 2 Bienvenue à tous, merci énormément de votre accueil Les gens du stream, ça s'est très bien passé Et on a eu plein de petits coeurs de part et d'autre Merci également de la commu, de la JVTV Qui a intégré celle du stream Et qui a aussi bien encouragé La bonne ambiance, l'amour et les petits coeurs Que je vois tout le temps sur le chat J'espère qu'il y en a en ce moment Je voudrais vous demander surtout de ne pas suber Pour le moment Pourquoi ? Parce qu'en fait la personne qui s'occupe des subs C'est Persimony, elle est autour de cette table Et donc vous pouvez commencer à suber après le générique Si vous avez subé malheureusement déjà Envoyez un petit DM à Persimony Je sais bien si tu l'appelles bien Persimony, c'est ça ? Oui Envoyez un petit DM à Persimony parce que sinon Elle ne l'a pas vue Voilà donc comme ça on reste dans la politique des subs Je voulais vous dire que Restez attentif Alors c'est le dernier Game of Thrones avant les vacances Ce qui est un petit peu triste Mais on va essayer peut-être de faire des hors-série pendant les vacances Comme ça vous aurez vos petites aventures Mais sinon ça reprend en septembre si tout va bien Je vous avoue que j'ai une réunion en semaine prochaine à ce sujet J'espère qu'elle va bien se passer Voilà Également le 2 Le mardi 2 juillet Je fais un Facebook Live Voilà avec un éditeur Je ne peux pas dire pour le moment Pour la publication du JDR papier Game of Thrones Voilà donc vous pourrez avoir Vous pourrez jouer aussi vos aventures chez vous Mais pas plus tard que ce dimanche Il y a eu des gens qui ont fabriqué Qui ont joué une aventure dans Game of Thrones Ils m'ont envoyé des petits instas pour ça Ils l'ont certainement enregistré Donc ça fera encore un podcast dans l'univers de Game of Thrones Bon ce ne sera pas avec vous Mais c'est intéressant N'hésitez pas Si vous jouez des parties de Game of Thrones C'est vous dans l'univers d'Aria ou Alta Bianca Ou vous voulez Vous m'envoyez même vos comptes rendus de parties Tout ça Parce que je peux intégrer parfois vos personnages Ça crée un grand univers Voilà on est très content de jouer avec vous Ça nous fait plaisir Tout à l'heure quand vous subrez Alors les subs ça a trois avantages Premièrement vous pouvez être personnage dans l'univers de Game of Thrones Et si vous êtes toujours rêvé d'être figurant dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'est le moment où jamais C'est votre grand rêve Parce que là ça va y aller le racisme Et là ça va plaire vachement aux sponsors Qui viennent m'envoyer un cadeau Sans transition Alors il y a Black Book Edition Donc Damien Coltis Qu'on avait reçu en interview La vidéo YouTube est sur le YouTube de la JVTV Donc c'était une émission Que deviennent les jeux de rôle Voilà il était interviewé Donc Black Book Edition m'a envoyé le cadeau parfait Pour la compagnie créance Un cadeau qu'on va vous offrir Ce cadeau s'appelle Monstrueusement mignon Alors c'est quoi ? C'est un bestiaire Donc vous savez un bestiaire ça sert à Si vous rencontrez un dragon Mais il y a toutes les caractéristiques des créatures Un tigre, un lapin, peu importe Mais là l'avantage c'est que c'est mignon C'est-à-dire que ce sont des bébés animaux C'est-à-dire que si vous rencontrez un bébé dragon Un bébé vampire Un bébé je sais pas Sans froid fillon Et bien tout est dans ce livre Et alors non seulement c'est un livre Qui coûte très cher Je sais pas 49,90 euros Très très cher Il est vraiment chouette Mais en plus il y a des genres des fiches Il y a tout un paquet de fiches de ouf Par exemple si vous avez toujours rêvé d'avoir un bébé Xorn Voilà Et il y a aussi des cartes postales collector Qui sont trop trop belles Donc ça c'est un cadeau de oufissime Merci beaucoup Black Book Vous allez être très contents Regardez vos DM Parce que Persimony vous envoie un DM Et parfois vous répondez pas Donc on donne votre cadeau à d'autres personnes Également Deuxième cadeau somptueux Qui me vient d'Angleterre Figurez-vous que Wizards of the Coast Ouah Regarde Game of Thrones Donc ils connaissent vos subs Alpha Pizza Ils vous connaissent Ils connaissent vos aventures Et voilà Et c'est Thomas Qui se trouve à Brighton Qui m'a envoyé Le prochain produit de Wizards of the Coast Qui s'appelle Dungeon Mayhem Voilà Donc vous jouez 4 personnages Alors c'est pas l'alchimiste comme étude Il y a un roublard Donc ça pourrait être toi Il y a un paladin Ça pourrait être toi Il y a un magicien Voilà Et il y a un barbare Donc ça c'est pas Merde Bon en gros c'est un jeu de cartes Qui est aussi un jeu de rôle Donc c'est un jeu de rôle Le jeu de cartes C'est super bien Ça s'appelle Dungeon Mayhem Et ça va être offert A l'un d'entre vous Qui sera tiré au hasard Par voilà Par Persimony Super jeu Jouer le paladin Il est un peu overpowered Voilà On va reprendre l'aventure A titre exceptionnel On va pas cutter Et Persimony Sam Va faire son récap Parce que Mais on peut pas Je dis plus rien C'est pas moi Donc Ça va switcher sur elle Et elle va le faire en direct Donc soyez gentils Encore des cœurs Dernière chose Je dois vous dire Que Yaa Qui est à la réelle N'est plus forcément Enfin peut-être Vous suivez un peu sa vie Il sera plus forcément Dans le groupe Mais par contre Il continue Game of Roll C'est à dire que En septembre Je touche du bois Si l'émission Voilà Coming out Voilà je dors Mais En tout cas Jouerai-t-il que Je touche du bois Si l'émission continue Il sera avec nous Si l'émission cool Il sera avec nous Il sera avec nous Voilà tout va bien Donc Yaa sera avec nous Et maintenant Je vais laisser la place À Sam Pour qu'elle nous raconte Toutes nos aventures Vous prenez des notes Et pour une fois en plus Vous pourrez réagir en direct Vous prenez des notes Parce qu'il y en a des quêtes C'est parti Oui Bonsoir Donc cette fois-ci On fait un petit récapitulatif Des aventures De notre chère compagnie Créance En direct live Donc je vais vous faire ça Tout de suite Après un long voyage À travers le tropique des spectres Nos héros sont arrivés À Knigga Une grande ville de robots Et de science Où la magie Ne fonctionne pas Pourquoi y sont-ils déjà ? Ah Pour retrouver l'orbe Mais bien entendu Ils ont trouvé des choses Bien plus importantes à faire Comme devenir pâtissier Pour le prince Voyager dans le temps Rencontrer Shazam Ou encore La famille raciste de Niklas On choisit ses amis Mais on ne choisit pas sa famille N'est-ce pas Niklas ? On peut être assuré La liste de leurs 4 secondaires Ne fait que se rallonger En effet Ils doivent récupérer Leurs animaux Chez Morov Voler une page Du livre des recettes Du prince pour Shazam Défendre l'ambassadrice Daria en procès Faire divorcer Niklas Et le faire se marier Avec un bon parti noble Restaurer l'honneur De la famille de Niklas En faisant Un exposé à l'académie Voir la grand-mère de Niklas Qui est en prison Comprendre pourquoi Un tout le pas Se trouve sur l'agora de Knyga Aller régler un problème de mine Avec le cousin débile de Niklas Trouver l'orbe du roi des rois Et sauver le monde Niklas va-t-il supporter Les retrouvailles Avec sa famille ? Ketra va-t-elle honorer sa dette Envers le dieu de la magie Et détruire le cristal de Knyga ? Atlan va-t-il être Un excellent avocat ? Claude Oud va-t-il faire D'autres jeux de mots Avec branche, bois, feuille ? Vous le saurez ce soir Avec ce nouvel épisode De Game of Thrones Wouh ! Nous étions quittés Dans la dernière aventure Pendant un repas Au palais Von Trunkel Où on trinquait On trinque l'on 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 si tu veux Parce que Atlan ça fait 6 mois Il dit oui oui ok 10 pièces d'or on paye Il fait 100 blancs de l'été On va faire un petit jeu Je vais te dire combien j'estimais qu'on en avait Nous en avons actuellement 45 Combien on en a ? Alors il vous en reste 0 Et vous avez entamé le prix de ce capital alloué par la reine Doriane Pour l'académie noire Pour l'académie noire il vous reste donc sur ce capital Donc je considère que c'est Claude Wood qui a tout l'or Et Claude Wood à 59 pièces d'or Presque Voilà Mais c'est matune Attendez attendez du coup tout l'argent qu'on avait Il est passé où ? On a déjà tout dépensé Qui c'est qui part dans le quartier des plaisirs ? Non mais moi je ne coûte rien Moi je ne coûte rien en plus Combien j'ai dépensé dans le quartier des plaisirs A part mes affaires Toujours est-il que la soirée se passe Vous avez le droit Il y a plein de chambres d'amis dans le palais Funtrunkel D'ailleurs vous Mettez-vous bien Les ressortissants d'Aria Vous découvrez un petit peu le luxe Surtout Keitra ancienne esclave Claude Omir qui a passé les chemins Toi Atlant tu as connu un petit peu de richesse Mais tu étais vraiment très jeune Et là effectivement pour la première fois Vous vous sentez un petit peu des rois Un peu comme vous avez été nommé il y a quelques temps Protecteur d'Alta Bianca Vous pouvez faire autre chose que dormir cette nuit Mais je vous propose de vous reposer Est-ce que vous voulez faire ? Non mais je vais dormir Tu veux t'entraîner encore ? Non non Là si tu veux on a des robots des trucs Qu'est-ce que tu veux t'entraîner ? Ah bon ? Non mais je vais dormir Keitra dort ? Claude Wood dort ? Les arbres n'ont pas besoin de sommeil Comme une bûche Et toi ? Moi je dors aussi D'accord Toi juste avant que tu t'endormes Oui Ta maman Yolodi vient te border Yolodi Tout à fait Elle vient te border Là vous oubliez Ce nom ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce nom de ma mère Elle dit mon petit Nicolas Maman Tu m'as beaucoup manqué Toi aussi maman Tout est à toi J'étais percé Je me dégoûte un peu Et j'ai des problèmes avec tes amis Tu sais Ils sont Pour des barbares Ce sont des barbares bien Tu sais il y a des mauvais barbares Et des bons barbares Oui c'est des bons barbares J'espère qu'ils sauront faire leurs besoins où il faut Et qu'ils sauront se tenir Mais c'est pas pour ça que je suis venu te voir C'est Donc ton père t'en a parlé au dîner Mais je crois qu'il n'a pas dit à quel point c'était important Mais on a arrangé en ton absence On pensait que tu étais mort D'accord Oui après on a pensé que tu étais vivant On s'est dit que tu ne reviendrais jamais par fierté Peut-être que tu avais découvert le continent de la Masia Je ne sais pas Mais on t'a marié Enfin on a arrangé un mariage en ton absence Oula Dis-moi plus ce moment C'est de ton absence C'est de ton ton pas T'as parlé il y a une heure Je sais Je sais Voilà Donc C'était avec Je reprends le nom C'était avec Zikaskan 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 Voilà exactement Avec Zikaskan Elle a un nom de famille Donc je vais également le trouver Excusez-moi On va l'appeler Zikaskan pour l'instant Ok C'est la fille d'une grande Zikaskan Karlovitch Karlovitch Tout à fait Et c'est une famille très importante Ok Et comment dire Nous on veut se rapprocher des plus hautes sphères De l'aristocratie à Knyga On veut être proche du prince Du premier prince Ce qui pourra aussi t'assurer un avenir radieux A toi et à ta soeur Si on la retrouve un jour Et donc ce mariage c'est très important Très bien Donc il faut que tu la rencontres Il faut que La barbare là Qui s'appelle Olympia Qui dit que Vous êtes marié Tout ça Il faut que vous divorciez Ok En secret Oui en secret C'est très bien Enfin tu t'arranges avec elle Pour moi vous n'êtes pas marié D'accord Et ensuite tu assistes au mariage avec Zizka Khan Et tu assistes au mariage Non enfin tu assistes en tant que marié Ouais voilà C'est un pur mariage d'intérêt entre famille Bah connais-tu d'autres mariages mon fils ? Sur les terres barbares j'ai appris une notion de mariage d'amour Mais c'est un peu bizarre L'amour vient souvent après le mariage Tu verras Ça se passera très bien En général les filles très riches sont très belles Ne t'inquiète pas Regarde-moi Elle te fait un petit bisou sur le front Et elle te fait une bonne nuit Merci maman Nous on dort dans les dépendances Dans les écuries Vous dormez dans des belles chambres d'amis Ah oui je les ai mis bien D'accord D'où le point de vie N'en mettez pas deux Que vous récupériez tout à l'heure Vous vous levez Un grand matin se lève sur le palais Funtrunkel Qui se trouve un petit peu au-dessus de l'agora Donc au-dessus de cette Haute ville mécanique Vous pouvez prendre un bon petit déjeuner Servi par les majordomes Et ensuite Dites-moi ce que vous voulez faire Bon est-ce qu'on n'aurait pas à s'occuper Un peu de nos tâches respectives Il y avait quelques-unes quand même Bah ouais Ou alors on n'a pas un truc en commun à faire avant Ah Alors vous voulez savoir quoi ? On a le test de pâtisserie à faire là Ah bah oui bien sûr Ah bah bien sûr Ah bah évidemment C'est le truc le plus important ça Vous voulez pas aller voir sa grand-mère en plus jeune par exemple ? Oui on peut aussi faire ça Il y a ma grand-mère qui est en zonzon là un peu C'est un peu con Parce qu'elle est particulièrement Elle est particulièrement en forme Mais elle est assez géniale Donc il faudra le faire Mais il n'y a pas un truc le plus urgent ? Bah c'est quand même urgent C'est sa grand-mère non ? Un tout petit peu moins de vie Je sais plus Il y avait volé la page du livre de recettes du prince pour Shazam Ouais Ça par contre c'est un peu plus compliqué Récupérer nos animaux mais bon Je pense qu'aller voler le prince sera plus tard quand on sera bien dans la haute effectivement Il faut déjà se mettre Déjà qu'on se mette dans la haute Donc ça veut dire que déjà ça serait bien qu'on arrête de se faire griller quand on passe quelque part ? Alors non mais ça veut dire qu'il faut que vous fassiez vos missions déjà pour avoir le droit de séjour Sauf que pour ma mission je te rappelle ce que j'avais pris c'était rechercher un membre de ta famille Je pensais que c'était toi et c'était ta soeur Et bah oui Mais vous ne pensez pas qu'il faudrait qu'on passe un peu plus pour des kniguiens ? Des knigaiottes ? Des knigaiottes bien sûr parce que c'est comme ça qu'on appelle On se fond pas vraiment dans la main La famille de Fond Trinkle dispose de nombreux vêtements et on va dire parures qui vous permettraient de travailler un petit peu mieux si vous voulez Très bien Alors ce que je propose c'est qu'on aille tranquillement Tel des Pretty Woman Nous apprêter et je vais en profiter pour rostiner un peu mes amis barbares histoire qu'ils passent mieux Qu'ils passent mieux dans la vie de knigaiottes parce que là c'est la cour des grands c'est la Champions League C'est vrai qu'on est un peu habillé de manière Et qu'est-ce qu'il nous faudrait pour nous fondre dans la masse ? Ne vous inquiétez pas Il s'en occupe Je m'en occupe Donc tel Pretty Woman tu amènes Toi-même dans ta chambre tu as énormément de placards, tu as beaucoup d'objets, de parures de robes diverses parce que tu n'es pas le dernier à faire la fête non plus Ah bah oui c'est important Est-ce que tu devais leur donner des looks particuliers ? Alors ce qui est important c'est qu'en fait ils passent tranquillement et de manière naturelle dans la vie de knigaiottes Donc évidemment pour ça il faut des traces on va dire de luxe Donc évidemment une tiare c'est un peu l'uniforme de base Tu leur donnais tous une tiare comme toi tu as ? Et j'ai une petite collection de tiare tranquillement donc je vais leur donner à chacun quelque chose qui correspond bien à leur morphologie de visage c'est important Je pense aussi qu'on est aussi une race de personnes avec une chemulure flamboyante donc j'aimerais bien aussi qu'on trouve des moyens Et je vais à des petites soirées déguisées donc je vais trouver un moyen, notamment pour Atlan et pour Claude Wood, les rendre on va dire capillairement plus flamboyants Alors pour ça je veux bien sachant que si vous vous déguisez ils ressembleront quand même à des gens d'Aria on dira ce sont des barbares Enfin Alta Bianca pour... D'accord mais ils se sont un peu plus fondus dans la masse et ça me fera plaisir de les sentir un peu moins ostracisés en fait D'accord et bien écoute on va dire, enfin ça sera pris en compte dans les jeux futurs, j'espère qu'ils seront très bien habillés Vous passez une petite matinée à faire ça juste après avoir petit déjeuner et une fois que vous êtes bien habillés Est-ce qu'ils peuvent descendre en ralentis l'escalier ? D'accord alors on va dire que Atlan descend majestueusement de l'escalier Voilà, un petit mot Atlan sur ton look ? Et bien écoute je... ça donne chaud et non 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 Moi tout ce que j'espère c'est que je pourrais me faufiler dans les meilleurs endroits de la ville Grâce à cette superbe chevelure flamboyante, merci Nicolas Et ensuite juste Borgne, mais Borgne musclée, à l'étude d'un pourpoint de dragon Mais avec les tiars conventionnels, Keitra, notre gladiatrice On dirait presque une femme de ma ville, une vraie femme Bah voilà, c'est fou Et enfin peut-être le seul arbre avec des poils du monde Voilà, Claude Wood descend Personne ne te reconnaîtra Claude Wood dans les rues Tu es complètement... Mais là je me fond dans le décor J'ai l'impression d'être avec mes 4 BFF knigayotte en fait C'est comme ça de se balader dans la vie comme des jeunes Vous êtes prêts à être des... Bon il y en a qui n'est pas... 4 aventuriers dans le vent, c'est parti Alors, qu'est-ce que vous faites ? Parce que vous avez quand même une checklist très très grande Bon par contre on commence On va voir sa grand-mère Allez, on va voir sa grand-mère Allez, on va voir ma grand-mère Alors le truc c'est que... Le tout le pas c'est carrément trop tôt pour le buter A moins de créer une espèce de confusion de malade Et de l'assassiner dans la foule En fait j'aimerais bien qu'on gagne à son jeu Mais pour ça il faudrait qu'on ait un objet complètement fou que personne n'a Parce que t'as vu les mises qu'ils avaient Il n'avait rien voulu Et enfin... Donc ton but c'est de voir la grand-mère, c'est ça ? Oui Excuse-moi Et enfin effectivement vous avez le tribunal avec les prisons Donc le tribunal c'est un grand bâtiment avec des colonnes Et les prisons sont un petit peu particulières Puisque ce sont des cages qui sont maintenues en lévitation par des ballons Voilà, en l'air Des cages individuelles pas très grandes Où il y a plein de prisonniers Ce sont souvent, comme ils disent, des indigènes Il y a là-bas, notamment quelque part dans ces cages L'ambassadrice Daria que va le tueur défendre à un moment Il y a aussi d'autres personnes peut-être qui vous intéresseront Peut-être des gens de la guilde des voleurs Qui sait s'il y en a une ici Mais on cherche Mamie Et effectivement tu arrives et tu demandes son nom qui s'appelle Niantis Niantis, la grand-mère de Nicolas Niantis Van Trunkel Tout à fait Alors tu demandes Niantis Van Trunkel On te la descend Et elle te voit Et tu retrouves ta grand-mère Qui t'a tant manqué Elle dit Oh mon petit Nicolas Oh Mamie Je vois que t'as vécu plein d'aventures Bah oui, si tu savais Tu sais que je trouve que tu es le plus intelligent de la famille C'est marrant parce que je le pensais aussi Tu m'as pu dire quand même que c'était moi aussi la plus intelligente Evidemment, évidemment Alors qu'est-ce que tu es venu me voir, tu es trop gentil Bah oui, mais qu'est-ce que tu fais en prison, dis donc Est-ce que tu as vu L'aigle de métal qui se trouve en haut L'aigle de métal qui se trouve en haut du palais C'est pour ça que t'es digne d'être ma grand-mère Il est magnifique C'est le Nicolas 444 Oh la 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 C'est le 441 Alors je sais que le chiffre 4 porte malheur dans notre superstition Mais figure-toi que c'est un aigle qui est presque capable de décoller, de voler et d'atterrir sans se cracher C'est extraordinaire J'ai hâte de ne pas l'essayer tout de suite Alors justement, tous mes espoirs sont en toi Figure-toi, ils sont tous crachés plus ou moins Il y en a qui ont volé, j'ai eu beaucoup de problèmes Le dernier s'est craché sur le balcon du premier prince Du palais du premier prince de Knyga Il est presque, je pense que le dernier Il est presque prêt à voler Et tu pourras prendre cet aigle et partir partout dans le monde si tu veux Si tu veux aller en orsmanly Si tu veux aller à Namazia Si tu veux aller à l'Akaba C'est mon aigle Il y en a eu 443 avant celui-ci Il y en a beaucoup qui n'ont pas décollé Il y en a beaucoup qui ont décollé et qui ont volé sur un mètre Et vous n'êtes pas du tout d'arrêt Si Je te présente, c'est mes amis de l'université de Knyga C'est un échange universitaire C'est Erasmus C'est un Erasmus d'alchimie Donc je te présente Atlan Ketra Et Claude Wood Bonjour madame Bonjour, de toute façon je te fais confiance Donc j'imagine que tes amis sont des gens de qualité Complètement, oui Totalement Complètement Voilà, même s'ils sont bornés En bois Écoute Niklas, c'est très important Écoute bien C'est pratiquement la quête de ta vie Oh là là Niklas 444 Est pratiquement capable de voler Le seul petit point d'interrogation C'est est-il capable d'atterrir Sans s'écrabouiller au sol Et en te tuant par la même occasion Il se trouve que Il faudrait que tu modifies un petit peu Le châssis au niveau des pieds D'accord Les serfs d'atterrissage Exactement Avec ton art de l'artisanat Mais tu ne pourras pas le faire Si tu ne jettes pas un oeil sur comment ça a foiré Au dernier crash Donc comme mon Niklas 444 s'est écrasé Sur le balcon du premier prince de Knyga Il faut que j'aille sur le balcon du premier prince de Knyga Il m'a mis en prison Je le déteste Parce qu'en fait on a fait un pari ensemble Je lui ai demandé la régularisation de tous les indigènes de Knyga Il m'a dit le jour où j'arriverai à voler Bien cette vieille Chapeau mémé Mais je suis sa grand-mère J'ai les mêmes valeurs Oui C'est plus plaisir La famille c'est aussi ça Il me met en prison parce que je suis sur le point de créer un objet volant Qui n'est pas un ballon T'inquiète pas mémé Donc c'est une arrestation arbitraire Tout à fait Le premier prince de toute façon Ça tombe bien mais on a ici un avocat d'exception Ah non mais moi je reste en prison Parce que figurez-vous mon bon arbre Que le jour où Niklas décolle avec le Niklas 444 Et se repose où il veut À ce moment-là le prince sera obligé d'admettre sa défaite Et sera obligé de me libérer de prison Également de régulariser tous les indigènes Ce qui est formidable Par contre le nom est définitif Bah il n'est pas extraordinaire Niklas 444 Ce n'est pas un peu pompeux de voler dans un truc qui porte son propre Je trouve ça plutôt normal moi Le Niklas volant Et vous restez là sans manger On vous nourrit Nous ne sommes pas des barbares Mais je sais que dans vos prisons on peut mourir de faim C'est affreux Ou vous coupez des doigts Ou bien pire même C'est encore pire que ça Très bien mamie Eh bien écoutez Ce qu'on va faire c'est que On va essayer d'aller Comment on peut aller sur le balcon du premier prince Il faut qu'on y aille Rentrer dans le palais Mais en s'incrustant discrètement Oh bah ça va être réussi C'est sûr que c'est compliqué Mais j'imagine que tu vas trouver une solution Elle te tient la joue Elle te la tire Elle dit tu es tellement intelligent Oh la pression C'est ma mamie C'est la plus forte Je tiens d'elle Non mais c'est vrai que Ok bon en fait On doit absolument rentrer dans le palais royal Quoi qu'il arrive Mais surtout On a déjà du mal à Moi j'ai une recette à récupérer dans le palais C'est vrai Donc si Ketra T'as une recette à récupérer dans le palais Double intérêt Mais Comment on rentre dans un palais royal Alors qu'on n'est pas invité Il n'y a pas de certaines quêtes Déjà il faut que vous soyez tous citoyens Donc il faut récupérer des trucs Je vais négocier avec ta quête Claude de Wood Parce que t'as quand même ramené Enfin en fait Aux yeux de mes parents T'as pas ramené ma soeur Mais aux yeux de la loi Aux yeux de la loi Et du service des quêtes T'as complètement ramené Un membre de la famille Vente Tranquelle Donc toi tu vas assurer ton visa Dans cette ville Ça c'est bien Ketra ta mission c'était autour de la pâtisserie ? Je m'enlève une épine de la souche C'est votre mission à tous Oui c'est un peu notre mission à tous C'est Shazam qui nous a demandé Shazam vous a donné une checklist normalement Oui Il y a plusieurs choses à faire D'accord mais ça reste une quête officielle de Kniega Attends on peut se présenter au palais du prince En tant qu'aspirant pâtissier Et on a déjà des tocs Ah bah ça c'est pas mal ça On a quatre tocs de pâtissiers Et bah on va faire ça On vient avec ça On s'infiltre dans le palais Il faut passer leur test de pâtisserie Mais il nous faudra aussi la page 187 Du codex princier des recettes Mais ça le codex princier des recettes C'est dans le palais du prince C'est pas dans la bibliothèque C'est très possible De toute façon on va y aller en aspirant pâtissier Comme tu as dit Donc c'est pas la peine de me citoyeniser ? Bah tu veux qu'on y aille maintenant de citoyeniser ? Non bah Il y a une seule personne qui est citoyenne aujourd'hui C'est Ketra C'est Shazam qui t'a signé C'est vrai Bon faisons le au cas où Ah oui j'ai un papier tamponné Donc on va On fait un petit détour On va citoyeniser Claude Wood Comment ça ? Bah j'ai rempli ma quête Pour le service des quêtes Pour eux ils se rendront pas compte C'est tes parents qui doivent signer ? Ah bah faut convaincre tes parents Tu peux leur dire de signer un papier au hasard Non mais ce qui tombe bien c'est que A l'école j'étais plutôt habitué à imiter C'est la signature des parents On a une sortie scolaire Si tu réussis à faire un jeu d'artisanat Mais bien sûr Tu peux imiter la situation Mais évidemment Ta grand-mère elle aurait pu signer ? Mais si tu veux Et si je demande à ma grand-mère Elle a raison Ketra ? C'est le parent ? C'est la famille On va revoir Nianti Alors mon petit Nicolas Tu as déjà réussi à aller au palais du prince ? On a besoin de ton aide Pour s'increcer dans le palais du prince Il faut qu'on ait des droits de citoyenneté Pour ça il faut une signature de la famille Pour valider une quête C'est impossible On a droit qu'à deux signatures par nobles J'ai déjà donné les deux miennes A qui ? A qui ? Je sais pas Des gens qui m'ont demandé Des indigènes Moi je suis pour la régularisation des indigènes Bon très bien Je vais le faire moi-même Non mais j'ai séché tellement de cours En faisant ça c'est bon Je signe mieux La signature n'est pas encore qu'eux-mêmes Alors Mais il faut un tampon En dessous de 80 Comment ? T'as le tampon et tout ? Non mais pas qu'à l'autre Je peux tout faire Je suis mis Nicolas se met sur un coin de table Il fait un 31 C'est un réussi Il faut que je fasse moins de 80 Un sur moins de 80 ? Donc tu fais une signature Au nom de ton père ou de ta mère ? De ma mère Très bien Donc c'est fait Donc Et là il faut aller au Donc là il y a une chance sur deux Qu'on se fasse jeter en prison Pour faussaire Mais c'est bon Je l'ai fait plein de fois Ok Il manque plus que toi Il manque plus que moi Toi c'est plus dur Moi il va falloir que j'aille défendre L'ambassadrice d'Aria Attends 30 secondes Le saut que t'as fait là Oui Tu peux pas me le graver aussi Comme ça moi je peux faire des signatures À la volée après Ah le tamponner comme ça À gogo ? Ouais Il faut que ce soit un endroit pas visible Parce que Mais non mais genre Sous mon bras tu vois Bon ça après moi je peux faire des sauts Non parce que je voudrais pas que l'assignation de Van Trunkel se trambelle partout de manière industrielle tu vois Ok Mais je t'en fais rien L'ambassadrice d'Aria elle est ici puisqu'on est toujours à la prison de Knyga Bah oui on peut l'avoir Parfait Alors je la cherche justement Alors Tu ressembles à Tu demandes à A t'entretenir Attends t'as une tête de prophète qui va bientôt se faire crucifier sur une croix Alors Atlan Oui Donc tu as une huissière une blonde avec une tresse qui s'appelle Pluspixel Pluspixel Qui dit Barbare on vous a convoqué pour que vous soyez jugé ? Ah pas du tout pas du tout Alors déjà cessez de m'appeler Barbare s'il vous plaît Alors je vous appelle comment ? Vous êtes avocat maître Appelez moi maître Maître barbare d'accord Non on va pas maître barbare Alors je vous écoute Excusez moi ça va être difficile mais ok allez-y Alors Je viens Je suis avocat exactement certifié au barreau d'Aria Peut-être que ça ne fonctionne pas ici mais en tout cas là-bas je suis une vedette du barreau comme on dit Je cherche une ambassadrice d'Aria Vous parlez bien Arrêtée par vos soins il y a probablement quelques semaines Justement Vous êtes l'avocat de l'ambassadrice d'Aria ? Je suis l'avocat officiel On n'en peut plus Heureusement que vous êtes là on ne pouvait pas du tout faire le procès Est-ce que vous êtes prêt à la représenter au procès ? Déjà j'aimerais parler à ma cliente Avant de lancer le procès j'aimerais parler à ma cliente C'est un droit fondamental du code pénal Et civil D'accord Est-ce qu'on peut dire que demain il y a le procès ? Parce qu'en fait le premier prince de Knigga sera présent Ainsi que le procureur de la monarchie de Knigga Donc ça va faire bouger plein de monde Est-ce qu'on peut dire demain midi ? Demain sur les coups de midi il n'y a pas de soucis Non c'est pas sur les coups de midi venez une heure à l'avance Attendez vous n'allez pas m'apprendre mon métier Bien évidemment qu'on vient une heure en avance C'est un procès très important Demain 11h je serai devant le tribunal Très bien Mais je veux voir ma cliente d'abord Très bien Vous vous appelez maître comment ? Alors Je suis maître Je suis maître latin Queerken de la porte Maître latin On peut dire latin ça c'est bien ? Latin Queerken de la porte Si vous pouvez respecter mon titre Très bien Suivez-moi Donc PlusPixel fait descendre une cage Et là dans la cage Quelqu'un que vous connaissez ? Hein ? C'est Julia Ah vous aussi ? Julia ! C'est fantastique ! Alors pour les gens du film qui ne connaissent pas Julia Julia c'est juste une personne qu'ils ont rencontrée à l'épisode 1 Qui a un petit ceveu sur la langue Qui était à l'époque on va dire shérif d'un petit village Qui après est devenue intendante d'un seigneur Qui après est devenue intendante du palais royal d'Aria Et maintenant vous la découvrez ambassadrice de Pninga Décidément elle est douée cette petite Julia Mes chers amis ça me fait très plaisir de vous voir Même si c'est certain de malheureuses circonstances Mais ça va bien Julia Moi je vais très bien à part que je suis bien traité Mais je suis en prison comme vous pouvez le voir Mais qu'est-ce que c'est passé ? Justement racontez-nous tout Je suis ambassadrice d'Aria à Pninga Depuis combien de temps à peu près ? Depuis deux mois Ça va vite Et dans quelles circonstances êtes-vous devenu ambassadrice ? Et bien figurez-vous que le prince, le premier prince de Pninga Prétend avoir vendu à la couronne de Pninga Un cristal zone Pour une cristal zone de 130 mètres de long 130 mètres de long ? C'est plutôt très gros Et il existe la somme de 1 million de pièces d'or Et moi je refuse de payer pour ça, j'ai jamais vu ce cristal Ah donc non, le prince a vendu à la couronne d'Aria Le prince de Pninga A vendu à Aria Mais avez-vous vu ce cristal ? Ah non, je ne l'ai pas vu Il a été livré à Aria ? Vous auriez à ma place ? Auriez-vous payé 1 million de pièces d'or ? Bien évidemment Sinon nous ne les avons pas Bien sûr Alors le premier prince, il veut qu'on lui octroie des terres à la place C'est tout à fait injuste Je pense que c'est une façon pour Pninga De prendre des terres à Aria Donc c'est une affaire étrange tout ça Ce cristal n'existe pas ? Ce cristal, je ne l'ai jamais vu Le plus grand cristal qui existe, c'est celui qui alimente la ville Mais attendez, on en a croisé un avec le jean et tout le bordel Ah oui, mais c'est une Irem 30 mètres C'est la Irem ? C'est peut-être celui-là Non, non, ça c'est un autre cristal qui a été livré à Irem il y a longtemps Par la ville de Pninga pour stopper la magie Alors ça se livre comment un cristal ? De 230 mètres ? C'est par bateau ? Oui, ils prétendent qu'ils ont ces immenses bateaux dans leur port Ces immenses bateaux mécaniques Ils prétendent qu'ils ont chargé le cristal et qu'ils l'ont porté au lointain Tu vois les bateaux automatiques qu'on a croisé en arrivant C'est ça Et donc vous êtes venus pour réfuter ? Non, moi c'est fermatrice Trisaria On me dit ça, on me dit payé Je dis non, je refuse, je n'ai pas vu le cristal On m'a mis en prison Bien, 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 bien C'est quand même un peu expéditif Et là, j'attends à ce moment un avocat qui va venir derrière pour me défendre Et bien justement, j'ai l'honneur Vous avez l'honneur d'être défendu par maître latin Queerken de la Porte Moi-même, bonjour Mais bon, mais vous avez censé nom parce que vous étiez atelan Alors non, 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 c'est ce qu'on appelle un non-professionnel C'est un nom qu'on utilise uniquement dans le cadre de son travail Mais vous êtes avocat depuis quand ? Depuis... vous savez, c'est un état d'esprit avant d'être une vraie profession Moi-même, vous avez fait des études ? Bien sûr Et vous pensez que vous allez... Donc le procès a lieu quand ? Demain midi, soyez là une heure avant D'accord, mais vous pensez qu'on a des chances de me sortir de prison parce qu'ils veulent me couper la tête ? 81, selon mes derniers calculs avec les derniers éléments d'enquête Il y a la peine de mort dans ce... Ah oui, qu'est-ce qu'il y a la peine de mort ? Si jamais, si jamais, pour un peuple avancé Ils veulent vraiment me couper la tête Mais ce sont des barbares ! Mais je n'arrête pas de le dire On coupe la tête, mais avec des moyens très sophistiques Alors attendez... Ah oui, d'accord ! Attendez, on va résumer les choses Genre ça cotérise ? Oui, en fait, vous allez voir, la mise à mort, la décapitation, c'est violent Mais le système est plutôt impressionnant à voir Ah, ça sera intéressant de la regarder quand même, Julia ! Non, non, je vous rappelle que je suis obligé de la défendre Alors attendez, ce cristal, c'est la couronne qui l'a envoyée ou c'est une entreprise ? Le premier prince de Kriga prétend que la reine Oriane a commandé un cristal Au grand maître Ingramus de l'académie de... On y va voir cette... C'est bien, je vois que vous êtes très professionnel Je suis très professionnel C'est un peu mon maître... Est-ce que, maître l'attend, il ne serait pas intéressant aussi d'avoir un registre des départs de navires avec les manifestes de la Cargazan ? Nous irons au port, c'était notre deuxième objectif, bien évidemment Nous irons au port vers le plus grand des bateaux, capable de porter cet énorme cristal Puis, au grand maître Ingramus Y a-t-il eu violence sur autre personne lors de l'arrestation ? Tout à fait, et en plus, je les ai insultés Et ça, ça fait partie des... Vous les avez ? Non, vous ne les avez pas insultés Bah si ! Vous ne les avez pas insultés Ils ont entendu des insultes Vous ne les avez pas insultés D'accord, vous ne les pas insultés Ils ne comprennent pas la langue, vous leur avez dit Que se passe-t-il ? Lâchez-moi, aux voleurs, à l'injustice C'est bon, tout simplement, très bien C'est un avocat de carrière Bon, c'est important dans un groupe d'aventurés D'avoir un barbare, un médic et un avocat Écoutez, avant de partir, on va parler de quelque chose de très important On va parler de mes honoraires, alors Bah, je suis l'ambassadeur derrière Quel prix ? J'ai envie de dire, votre prix sera le mien Bien, sachant qu'on est en plus Non, j'ai préféré qu'on en parle tout de suite On est des chevaliers, à n'oublie pas Moi, j'ai un signe de l'arène, donc... Je vous propose de vous payer au succès Parce que de toute façon, je serai morte Alors, le problème de payer au succès, c'est que c'est à double tranchant, comme on dit Surtout quand on a la tête dans la guillotine Oui, non, 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 non Mais je ne vais pas vous demander de l'argent, figurez-vous Ah ! Non, je vous demanderai autre chose Non Mais on pourrait savoir, parce que... Ouais, on pourrait savoir, je ne sais pas Je vous demanderai pourquoi pas des terres, ou des choses comme ça Est-ce qu'on peut faire l'accord, quand même, juste avant le procès Histoire que je suis en charge d'avocat, si toutefois, ça me prend bien Alors, je vais vous demander... Vous n'avez pas 45 millions d'avocats ? Je vais vous demander un établissement Aria Une maison ? Qu'on soit tous un peu propriétaires d'un truc Un établissement, une sorte d'auberge de luxe Ok Ainsi qu'un entrepôt commercial Ça fait beaucoup, mais... Sur les docks ? Sur les docks, bien évidemment Ce n'est pas donné, mais peut-être que c'est possible Bon, très bien Et une garçonnière dans le quartier des plaisirs Ok, on a... très bien, c'est noté Donc je note tout ça Ça fait partie des zones horaires Vous vous demandez ça ? Non, mais c'est important Un entrepôt Il faut avoir des endroits Bon, je compte sur vous, ma tête est en jeu Soyez présente demain, 11h On viendra vous chercher On viendra vous chercher Il a tapé garçonnière Garçonnière, auberge et entrepôt Donc le grand maître Ingramus Le port Et il n'y a pas eu violence Ok Enfin, il y a eu violence plutôt Euh... Où est-ce qu'on a posé le sceptre déjà ? Le sceptre est actuellement dans les mains de Dawid Cannabis Il est sur le bateau Il est toujours sur le bateau C'est-à-dire que là, si on va voir Ingramus Pour l'humilier Et pour aussi que je revienne en triomphe avec Niga Il faudrait qu'on ait le sceptre avec nous Mais porté par Dawid Parce que je ne vois pas qu'aucun de nous quatre ne peut le porter Bah si, non, mais tu ne peux le porter Mais on ne devrait pas le laisser seul sur le bateau Si tu le mets dans une étasse On n'a pas essayé Tu ne peux pas le porter à main nue Mais tu peux le mettre dans de la soie Par exemple, la plus pure On devrait le garder tout le temps avec nous, là, le petit... Bah ouais, parce que là, c'est un peu dangereux C'est quand même une arme qui peut sauver le monde Quelle est votre prochaine étape ? Vous êtes devant le tribunal Vous voyez l'agora Vous voyez une taverne intéressante Vous voyez des tailleurs de cristaux Vous voyez aussi cette académie en forme de fioles Qui est l'académie des mages Et vous voyez aussi un ascenseur qui mène au palais du prince Et vous voyez aussi l'escalier qui descend Et un azar qui descend en bas On pourrait récupérer effectivement le sceptre Comme ça, on est sur les ports Ensuite, on va par la capitainerie On va offiser les étaquettes Oui, mais sauf que pour le port Il faudrait qu'on sache à quel moment Ingramus est supposé avoir fait partir le cristal Parce que si je ne peux pas leur demander d'ouvrir tout leur registre Excusez-moi, Julia Avez-vous d'autres informations sur la livraison du cristal ? Ou la date d'envoi, par exemple Non, je n'en ai aucune idée Un numéro de tracking, quelque chose ? À mon avis, un cristal de 130 mètres, ça ne passe pas inaperçu C'est l'auberge du cristal d'or, excusez-moi Ah bah tiens, ça t'aime bien Donc on va au port, comme ça on règle un peu tous les trucs Vas-y, c'est parti, allez Vous allez où au port ? On va au port, on retourne au port Donc, je vous rappelle, vous redessez Alors, prenez-vous l'ascenseur Ou prenez-vous l'escalier ? L'ascenseur, il est payant Non, l'ascenseur n'est pas payant Mais l'ascenseur est réservé aux citoyens Là, on est citoyen maintenant ? On n'a pas tous Mais lui, pas encore Non mais là, l'escalier descend, moi je peux descendre Ah ouais ? Il y en a pour combien de temps ? Bon, il y en a pour une demi-heure Je sais ce que tu veux, moi je suis citoyen, je prends l'ascenseur L'ascenseur ? Non Alors, qui prend l'ascenseur ? Vous voulez vous séparer, vous vous retrouvez en bas ? Non, moi je prends l'ascenseur Je ne sais pas Escalier ? Escalier pour l'attent On prend tous l'escalier alors Vous étiez monté par l'ascenseur, la dernière fois Bah ouais, c'est pour éviter les problèmes Ok Vous commencez à descendre les marches Excusez-moi, je cherche beaucoup parce qu'il y a beaucoup de quêtes ici J'apprends de mes erreurs Alors du coup, pendant ce temps-là, on descend tranquillement On en profite pour faire le point Donc, on va au port, on va récupérer Dawid On va officialiser la quête, valider la quête de Claude Oud On va mener l'enquête sur les bateaux à la Capitainerie Et on est bien ? Et après on remonte, on va y voir les Gramus On va à l'Académie des mages Et toi, tu vas montrer ton sceptre Ouais Toi, tu demandes tes trucs Je demande mes trucs T'as des trucs à faire à l'Académie des mages toi ou pas ? Non Pas à l'Académie des mages de Kligas De toute façon, là, ta magie sert à rien là Oui, c'est un peu l'Académie des mages de Kligas Non mais c'est pas l'Académie des mages C'est l'Académie des sciences, non ? À l'Académie des sciences Il n'y a pas de magie à Kligas ? Ah oui, c'est l'Académie d'Alchimie Une Gramus, pardon, oui, excusez-moi Il n'y a pas de magie de la magie de la magie Vous descendez les escaliers Et Keitra va me faire un jet de dextérité Aïe, 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 aïe Voyons, on aurait fait du prendre les escaliers Keitra qui a un petit truc Alors Keitra ne tombe pas Enfin, elle commence à Non, elle ne tombe pas du tout Par contre, tu bouscules Un certain dicorme C'est un indigène Qui vient de Aria Et il était en train de porter Un énorme astrolabe mécanique Donc un objet rond Qui commence à descendre Poum, 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 les escaliers Il est là Est-ce que vous faites quelque chose Ou vous dites juste dommage Avec une tape sur l'épaule Ah bah non, on va l'aider Parce qu'il était en train de monter C'est ma faute en plus Bah non, on va récupérer l'astrolabe Donc tu cours après l'astrolabe Quelle est ta stratégie ? C'est un gros astrolabe De 1 mètre de diamètre Qu'est-ce qu'on a comme objet ? Une grosse boule de bronze Qui est en train de descendre les escaliers Voilà, ça va faire Toi, t'es costaud Claude Wood, tu peux pas te mettre devant Comme ça, tu le retiens T'as un arbre Tu cours plus vite Tu te mets devant, tu le retiens Un arbre qui court Ok, c'est parti de chaque côté Vous êtes les deux costauds Déjà pour rattraper l'astrolabe Il faut faire réussir un jet de courir sauté Ouais bah, chacun du coup ? Si vous voulez vous y mettre à deux Moi j'ai 80 J'ai 35, c'est réussi Alors Ketra bondit sur l'escalier Et arrive à descendre sous la boule Qui est en train de descendre Alors moi j'ai 25 Tu peux pas tenter rouler comme une bûche Au lieu de courir ? Ouais, un truc comme ça Comme un rondin Ça lui donne un bonus D'accord, vas-y Est-ce qu'il y a un bonus de 10 ? Ça te donne un bonus de 10 Et tu peux l'encourager aussi Mais attends, mais un encouragement, je peux pas l'utiliser tout le temps C'est sympa la meuf Ok, allez c'est parti Combien de PV je vais perdre ? 29 ! 26 même 26, alors tu commences à rouler Boum 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 Et effectivement Alors fais-moi un autre jet Fais-moi un jet sur ta force pour t'arrêter de rouler Oh punaise C'est du sadisme C'est juste qu'elle est de la mort 1 G2 sur ma force, c'est où la force ? Ta force elle est pas géniale normalement C'est la première stade dont les caractéristiques Ah c'est G40 Avec un bonus ? Non Comment ça ? Tu vas y arriver 86, alors on va revoir le jeu Fais-moi aussi un jet sur ta force toi Parce que là, Keïtra va essayer d'arrêter l'astrolabe 15 15, oh la la Alors, je vous décris la scène L'astrolabe est en train de descendre Dicorme est en train de pleurer les genoux Parce qu'il a quand même monté 700 marches Avec un astrolabe de 1 mètre de large Et Keïtra bondit sur l'astrolabe en train de tomber Et avec juste ses mains, elle le bloque Et à côté d'elle, il passe boum 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 Qui bouscule des gens et dit Mais vraiment, il est vraiment impoli Cet arbre Une perrique tourbillée d'or Rendez service Et finalement, il s'arrête tout seul Il n'y a pas trop de dommages Peut-être sous maquille de perruque Alors Dicorme dit Je ne sais pas qui vous êtes Mais vous êtes très bien Et cette solidarité me plaît beaucoup Il a cité de ma faute, je suis désolée Il te fait un petit clin d'œil Il dit Je livre souvent des choses à l'Académie des mages Alors C'est l'Académie des alchimistes Donc si vous voulez des petites fioles Ah bah oui, avec plaisir On est un alchimiste avec nous Non mais je vais rentrer triomphalement On va rentrer par la grande porte Donc ton porteur de boules là Oh non mais arrête On s'appelle comment ? Dicorme ? Dicorme avec un Y En tout cas, on retient Dicorme, ça pourrait être un allié Ça pourrait être un allié On peut vous demander Dicorme C'était une décoration ? C'était un astrolabe C'était une décoration pour le bureau de Paréneuf Paréneuf ? Oui, c'est un alchimiste Moi je ne rentre pas par la grande porte J'ai une petite porte de nerf Oui, il n'y voit pas le peuple avec le peuple Et dis donc Vous-même ? Ah non, on parle en connaissance de cause Rassurez-vous Je suis avocat Alors vous arrivez au port Donc ce grand port mécanique Où se trouve votre petit bateau de bois À côté des grands vaisseaux Il y a la petite guérite Là où il y avait les offres d'emploi On y va Préparez-vous à bluffer s'il y trouve des... Kayla Qui est l'employée des douanes qui vous avez accueillie Ah oui Vous repartez ? Pas du tout Parce qu'un jour c'est un peu... Non, pas du tout On vient pour valider les quêtes Pour valider les quêtes ? Ah, vous avez tamponné ? Ouais, pour mes amis Alors elle vous fait re-rentrer dans la guérite Et Kazo Maso Donc le gros qui vous avait interviewé Dit Ah, vous avez déjà réussi vos emplois ? Pas tous Mais comme on vient pour un de nos emplois au port On en profite pour envahider un autre qu'on a fait Alors il y a qui ? Alors... Bah moi je me suis fait tamponner Oui, donc... Mais j'ai pas... Titre Il prend ton tampon Il dit Je prends Merci Et il te donne un permis Enfin une carte de citoyen temporaire Voilà Toi aussi ? Affirmatif Toi aussi t'as une carte de citoyen temporaire Et vous allez vite hein En plus les fonds trunckel Waouh Super famille Très sympa Très sympa Shazam c'est une sorte d'indigène On sait pas pourquoi il est régularisé Mais bon... Voilà Bon très bien Bah on se revoit pour la dernière carte de notre ami lapteant Van Laporte Une petite question néanmoins Oui Est-ce que c'est à vous qu'on s'adresse Pour avoir un registre des entrées et sorties du port ? Ah oui c'est vrai Euh... Non mais je peux appeler le maître du port si vous voulez Gaïtzo Oui je vois bien oui Alors Gaïtzo arrive Gaïtzo Voilà Et euh... Donc c'est un... Ce marin qui est en uniforme Et euh... Il voit les... Il voit les barbares Il voit votre bateau en bois Il dit euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voulez importer des choses interdites ? Alors non justement Non non Nous sommes... Nous venons d'Aria Bon ça vous parle pas beaucoup j'imagine Vous faites court l'indigène Euh... Alors... Tu vas lui demander toi avec toi ton statut Voilà bon Un Von Trunkel avec nous Oui C'est un Von Trunkel Qui... Je vous écoute Qui aimerait savoir quelque chose au sujet de la livraison d'un cristal Cristal ? Tout comme il a dit On fait que importer et exporter des cristaux Non mais alors... Je descends pas pour n'importe quel cristal Je descends pas en dessous de 100 mètres Donc ce qui je descends c'est qu'on parle d'un cristal d'au moins 100 mètres Donc je vois exactement le cristal dont vous parlez Parce que dans toute l'histoire de Kninga Et dans toute ma vie je n'ai vu qu'un seul cristal de plus de 100 mètres Qui a été livré Il est parti quand ? Il est parti il y a je sais pas un mois et demi Et il devait être livré où ? Non peut-être deux mois Peut-être trois mois même Il devait être livré où ? Vous voulez l'information ? Bah évidemment on met de l'enquête Regarde dans ses registres C'était quand il y a trois mois nous On était où il y a trois mois ? Oula On avait cramé des trucs quelque part Et il dit cette livraison Elle a été ordonnée par le premier prince de Kninga Je sais pas si je dois vous en dire plus Pourquoi ? Est-ce qu'elle est arrivée cette livraison ? Ça ce n'est pas mon problème Ah bah un petit peu quand même c'est votre métier Bah non moi mon problème c'est de gérer les entrées et venues des bateaux Et vous ne suivez pas le bateau et les revenus ? Le bateau est revenu tout à fait Le bateau est revenu vide ? Bah oui puisque le cristal a été livré D'accord donc ce bateau a annoncé qu'il a livré son cristal de 130 mètres Mais de toute façon nous sommes des gens d'honneur Si toutefois ce cristal n'avait pas été livré on en aura renvoyé un autre Permettez moi d'en douter De toute façon vous pouvez douter de ce que vous voulez le barbare Tu vois ce que me semblait Qui est le capitaine du bateau ? Ouais Bah vous voulez vraiment que je vous l'appelle ? Oui Alors fais un jet sous ta compétence sociale qui doit être juste en dessous de ton combat 60% Ouais vas-y 60% vas-y Avec un petit bonus ? Non non Faut tenter à chaque fois maintenant 19 il faut faire le bonus Bien monsieur Franck Winkel Je vais le chercher tout de suite Ah Alors Magrard Mag... quoi ? Magrard Une femme un peu petite un peu boulotte Avec des cheveux roux S'approche de toi Donc elle est pas de Pniga Et elle dit on m'a dit qu'il y a un noble qui m'a demandé C'est moi Qu'est-ce que je peux faire pour vous monsieur le noble ? Est-ce que vous voulez utiliser mon navire ? Vous voulez aller à Alta Bianca ? Non je voudrais avoir une information sur une livraison spéciale Que vous avez faite il y a à peu près 3 mois pour Aria Vous deviez livrer un cristal d'un bien beau gabarit Tout à fait Vous pouvez nous donner des détails sur la livraison de ce cristal Puisque Aria considère qu'il n'a pas été livré Alors je suis navré mais c'est une mission express Qui a été faite par le palais royal Je ne peux pas vous en parler Vous étiez en contact avec qui du côté derrière ? Avec le prince ou avec la princesse ? La reine orienne ou le prince estienne ? Alors vous en dire plus ce serait trahir ma mission Alors votre mission c'est-à-dire ? Livrer le cristal Le cristal qui a été livré Le cristal a été tout à fait livré Et il a été réceptionné Et il a été réceptionné Pourquoi Aria déclare qu'il n'a pas été livré ? Peut-être parce qu'ils ne veulent pas payer ? Peut-être parce qu'il n'a pas été livré ? Mais tout à fait entre nous ce n'est pas mes oignons Ah mais ça je l'entends bien madame je l'entends bien Mais alors attendez Avez-vous des documents ? Un reçu officiel ? Une signature de livraison ? Oui on voudrait voir le monde de livraison Figurez-vous que nous sommes envoyés par la plus haute instance du tribunal de Cniguel Quel est votre nom ? Alors je suis Latin Alors je vois que vous avez des traits d'Altabianca Tout à fait Moi je suis Daria Oui Je vous jure sur les fleuves des morts que j'ai livré ce cristal Ah là c'est sérieux ? Et bien je vous crois Vous l'avez livré certes mais vous l'avez laissé au port j'imagine ? Je l'ai laissé à la destination on m'a demandé de le poser Et là les gens qui l'avaient commandé l'ont réceptionné Et qui l'avait commandé ? Vous en dire plus serait trahir ma mission Alors par contre Ce qui est dangereux c'est-à-dire qu'Aria ta magie ne marchera plus Parce qu'Aria il se trouve qu'il y a un gros gros cristal Genre une grosse chipolata anti-magie posée quelque part Non on se serait rendu compte Mais c'était il y a 3 mois On n'était peut-être pas Aria il y a 3 mois Bah oui mais en tout cas nous on est repassés avant de venir C'est vrai qu'on est repassés Aria et que tu tentais pas Est-ce que je peux y aller ? Non attendez attendez Je suis avocat, je travaille pour la plus haute instance du tribunal de Cniguel Moi je m'occupe d'un navire de 100 mètres de long avec 70 membres d'équipage 100 mètres de long pour un cristal de 130 mètres ? Il y a rien qui choque ? Mais vous détenez, vous cachez des informations à la justice Est-ce qu'on va vous dire que ça peut aller chercher très très loin ? Selon le code civil et pénal de Cniguel D'accord, fais moi un jeu de Mentir Convac Ça va chercher dans les... Mentir Convac, tu n'as pas besoin de chercher, tu connais cette compétence par cœur 94 Alors elle te gifle et elle dit moi les avocats je ne te respecte pas Attends je relance mon dé Alors vas-y vas-y supplie-la d'abord Avant de la relancer, supplie-la Non mais je me suis juste trompé de page Écoutez un long voyage comme ça on peut confondre Compétence de vengeance Tu n'oublieras pas d'enlever un dé à 10 face points Je vais enlever un dé à 10 face points Parce que je pense que sur ces comptes là aussi il va... Non 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 attends j'enlève un dé à 10 face points Combien tu enlèves ? Un Ah magnifique Bon l'avocat vous me saoulez alors qu'est-ce que vous voulez savoir ? Alors attendez, je veux savoir à qui vous avez livré ce cristal ? Je l'ai livré à la princesse Auriane Qui se trouvait à l'époque, enfin dans sa galère royale Dans un port qui s'appelle un port d'Athina A-T-I-N-A Ah donc vous ne l'avez pas livré à Aria ? Pas du tout Est-ce que vous pouvez me certifier cette information à l'écrit ? J'en ai besoin Certainement pas De manière anonyme Non mais ça vous servira à quoi ? Dans le port d'Athina Tout à fait mais de toute façon c'est une information Que le premier prince de Kninga pourrait vous confirmer Et ça fait partie de l'accord, c'est un traité public Et Athina se situe où exactement ? Il se situe loin à l'est d'Aria C'est un port marchand Une cité autonome Qui est en dessous de Varna et à l'est d'Aria Qu'est-ce qu'il y a mijote là Auriane ? Ah ouais Déjà qu'elle était louche Auriane Déjà que ouais Déjà on ne sait même pas si le prince est venu l'a joué Et j'ai une dernière question par mon autorité judiciaire Le paiement a-t-il été effectué ? Ben non justement Et ben vous l'avez livré ? Moi en ce qui me concerne je n'ai pas réceptionné de l'argent Vous êtes repartis avec de l'argent ou non ? Non je n'ai pas du tout réceptionné de paiement Une personne sur le bateau est-elle repartis avec de l'argent ? Vous vous rendez compte ? Un million de pièces d'or est-ce que ça reconstitue ? Ben peut-être Un million de pièces d'or Un million de pièces d'or vous savez Un papier et des choses comme ça ça va très vite aujourd'hui Ben en tout cas moi je n'ai pas de réceptionné de paiement Mais ce n'était pas dans les termes de ma mission Bien 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 C'est-à-dire que le paiement aurait dû être effectué comment du coup ? Ce n'est pas bon Ah mais écoutez sachez que vous faites un travail admirable Voilà je vous le dis Merci Je m'en vais Merci pour votre coopération Bon oriane c'est bizarre Oui Laissez-lui le bénéfice du loup Donc là quand même on a beaucoup de retours sur elle Déjà il y a un truc avec son frère et elle Rappelons pour les auditeurs qui n'ont pas vu les émissions précédentes Que la princesse oriane est la princesse Adaria Donc autour de la table il y a des gens qui s'en méfient ou qui lui font confiance Et Claude Oud en particulier est partie prenante Puisqu'elle lui a confié la tâche de créer une académie des mages noirs Et il a dit bien entendu ma reine Voilà Et par le passé ils ont collaboré ensemble Non mais d'ailleurs c'est pour ça que c'est un peu contradictoire Elle veut tuer son frère sans parler du pouvoir C'est une psychopathe Elle fait toi le chef des barbouzes Non alors Elle veut tuer son frère Je vous rappelle que moi par exemple J'ai refusé de tuer le frère en question Puisque le principe n'est pas un tout le pas Contrairement à ce qu'elle a affirmé En revanche le fait qu'elle me donne de l'argent Pour fonder l'académie noire Et que dans le même temps Elle réceptionne un cristal pour éliminer la magie Oui Tu sens qu'elle se blinde contre ce qu'elle a fait Bah ouais en fait là elle est en train d'essayer de faire un tapis au flop là Alors Quelle est la prochaine étape ? Ça me semble bizarre Alors il faudrait qu'on aille à l'académie d'alchimie Non Il faut qu'on aille chercher Dawid Ah oui oui le sèche Ah oui c'est vrai Ça tourne bien Alors votre petit équipage d'enfants En mini-jellaba Vous attend Et vous retrouve Et ils disent Et où sont les animaux Et les petits pumas Et les... Bah oui ils sont avec nous en quarantaine Ils sont en quarantaine Ah oui Et on peut les récupérer maintenant Ils sont chez Morov Faut qu'on aille les chercher chez Morov Parce qu'on en a vraiment besoin J'espère surtout que Morov Ils n'auront pas rendu intelligents avant qu'on arrive Parce que Morov Il va tester des pochons sur eux là Parce qu'on se trouve avec 3 pime à un télo 3 pime à un télo Non non on va aller chercher Mais on prend Dawid avec nous Et tout de suite maintenant ? Donc vous prenez la petite Dawid Donc chef de la bande de petites poules Qui détient le sceptre du roi des rois On la protège bien Parce que ça vaut un peu quelque chose Donc Dawid est au courant qu'il faut... On le met dans son sac à tout le monde Je le tiens bien Et si je le lâche je vous le dis Non mais elle va pas le tenir comme ça à la main dans la main Non mais on le met dans un sac Je voudrais la... C'est à dire qu'on l'enroule Dawid et le sceptre Mais non on prend le sceptre dans un sac Le sac on le met dans mon coffre On le met dans ta poche là On le met dans ton coffre Et après Dawid elle marche avec nous Mais toi tu peux pas le mettre dans ton coffre Il va toucher le sceptre Bah oui Non il est dans un sac On peut pas se saisir On peut-on emballer Qu'est-ce qu'on a comme truc ? On a encore de la soie ou pas là ? Moi j'ai une fourrure J'ai une fourrure Je vais l'emballer dans la fourrure On emballe le sceptre dans la fourrure Et on le met dans ce coffre Et Dawid elle vient avec vous ? Ouais Bah oui Bah oui parce qu'il faudra qu'elle le tienne après pour le montrer Elle est très contente Je vais visiter cette grande ville C'est fantastique Oh les bateaux sont grands C'est vrai que les pauvres on les emmène jamais dans la ville Les petits là Tu veux comprendre tout le monde avec moi ? Mais déjà nous on se fait un petit peu rejeter Tu penses qu'une bande de gamins barbares ça va passer ? Mais ils peuvent nous aider aussi On y pense la même Mais là il faut qu'ils aient des permis de citoyenneté à chaque fois tous Donc Dawid on va plutôt la cacher dans le coffre Parce que là il va nous faire chier Non mais elle peut pas respirer là Attends tu veux que je fasse rentrer un enfant en contrebande alors que j'ai la peine d'avoir mon permis de séjour ? Il y a pas la place pour la fourrure et Dawid Bah Dawid si elle monte elle va être reconnue immédiatement et on va lui demander d'avoir un séjour Bah non elle est accompagnée par des gens qui ont un titre de séjour et qui sont même carrément citoyens officiels Bon bah on y va alors on l'emmène avec nous Donc vous reparlez sur le port avec Dawid et le cèpe dans votre dos Que faites-vous ? Où allez-vous ? Quelle est votre prochaine destination ? On va voir Morov ? On va voir Morov d'abord ? Il est chez lui ou il est à l'université ? A l'académie d'alchimie ? Vous n'en savez rien ? Bah il faut demander Je vous propose d'aller d'abord à l'académie parce que l'académie on sait où c'est Et peut-être qu'on croisera Morov ou qu'on connaitra des gens qui connaissent Morov Parce que c'est un des alchimistes les plus connus de Knyga et plus renommés Donc on va le trouver facile Donc l'ascenseur ou l'escalier ? Toujours la même question C'est une gramus Mais à revanche c'est une gramus Alors descendre l'escalier ça va mais les bons téléscaliers c'est un peu fatigant Moi je suis citoyen C'est bon on prend tous l'ascenseur Est-ce que l'un d'entre vous alors vous rencontrez de l'ascenseur Donc évidemment tout le monde vous regarde bizarrement enfin sauf toi Mais je comprends pas vous êtes complètement déguisés Vous êtes complètement dans des Knygaïottes Et quelqu'un est-ce qu'une main innocente peut me lancer un dé à 6 faces ? 6 faces ? Allez toi la main innocente Allez C'est vraiment une dé 5 Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors vous rentrez dans l'ascenseur et l'ascenseur n'est pas vide Il y a Ograma Une femme noble de cinquantaine d'années Elle a plein de colliers de bagues en or tellement qu'elle a du mal à fermer un peu les doigts et voilà Et elle vous regarde vraiment avec dégoût tu vois même toi Mais enfin Ses yeux s'arrêtent sur l'attent le mocha Et elle dit mais vous êtes un indigène ? Ben oui Alors elle dit qu'on m'a dit que vous étiez plus musclé que les gens d'ici c'est vrai ? Oui Je peux toucher un peu ? Allez-y toucher Alors elle touche un peu tes muscles C'est impressionnant Ça vous intéresse ? Ben ce qui m'intéresserait peut-être c'est une soirée romantique vous et moi Ben carrément Ça attaque fort dans les ascenseurs Ben après je suis content parce que du coup vous comprenez mieux la même personnalité Ben oui là du coup Écoutez ce soir ça va pas être possible demain éventuellement Monsieur l'indigène est prêt à un emploi du temps en déministre ? Monsieur l'indigène est certes un barbare mais est aussi avocat Atlant Atlant Do it Les meilleures cousses des gaiottes Alors Bon ce soir éventuellement Ah Donc très bien vous allez aller au palais d'Ogramma A la nuit tombée je vous attendrai Est-ce que ce serait pas la baraque d'Ogramma ? A la baraque d'Ogramma si vous voulez A la baraque d'Ogramma ok à la nuit tombée ? A la nuit tombée n'oubliez pas Sinon je serais extrêmement déçu Mais vous ne serez pas déçu L'ascenseur arrive sur la place de l'Agora et elle s'en va en faisant un petit bisou dans l'air Je vous renvoie Vous êtes à nouveau sur la place de l'Agora et vous voulez vous diriger vers l'immense bâtiment en forme de fichule D'abord je trinque Et c'est ça Mais non mais C'est important Il faut cliquer des fois un peu En tout cas elles ont pas l'air farouche les femmes des ascenseurs ici Oui c'est vrai Elles ont le contact plutôt facile là Donc la prochaine étape c'est l'académie c'est ça ? Ah Enfin Là il y a une revanche à prendre Si j'avais pu en Tu vois Inventer des sortes de Petit haut-parleur portable sans filet tour On sera avec une musique très triomphale Mais est-ce qu'on fait confiance aux gens à qui on va donner le film ? Moi je veux tout le monde me connait On est optimiste mais à chaque fois qu'on a ramené un truc important On va pas le donner ? On s'est fait baiser On va le montrer On va pas le Non mais bien sûr tu crois que tu vas réussir à le montrer et ensuite le reprendre avec toi Je vais juste Ca va me permettre d'être D'être bien après D'accord mais ils vont le garder Non 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 on repart avec On dit qu'on est sur une mission Mais ils peuvent pas le récupérer Donc un bâtiment en forme de fioles où ils vont et viennent de nombreux étudiants Tous nobles Ils ont tous un look de nobles Parce que Ce dont je n'ai pas assez mis l'emphase Mais il y a le niveau zéro Où il y a le port Mais il y a un niveau inférieur où se trouvent les créateurs d'engrenages Il y a même une mission Et en dessous encore il y a les indigènes Donc là vous êtes Il y a l'académie Il n'y a que des nobles Et donc vous vous entrez à l'académie c'est ça ? Oui On entre dans le monde Mais vous êtes sûr de ça du coup ? Bah il faut Moi Quand même Ma quête de bas c'est de ramener le sceptre herméneutique à l'académie de la France Mais t'as pensé à ce qui allait se passer quand tu l'auras ramené ? Je pense que je vais émilier Ingramus devant tout le monde et ce sera bien après tout y ramener D'accord donc c'est de l'orgueil Donc vous Nicolas rentre entre guet Monte les quelques marches qui montent à l'académie Alors attends moi je m'arrête au comptoir A l'accueil Alors vous n'êtes même pas encore rentré D'accord bravo Et effectivement Nicolas est arrêté par quelqu'un qui pousse ses doigts sur son torse Et oh on n'avance pas Et tu te trouves devant les deux personnes les plus importantes de l'histoire de l'alchimie A savoir Ingramus en personne Créateur de la fameuse potion de feu d'Ingramus Qui est le pire prof et qui te déteste personnellement Et juste derrière Karlof L'inventeur du passe-muraille de Karlof Qui t'a aussi bien aimé Ingramus il est grand Il est chauve Il a une grande punique Il te regarde méchamment Et Karlof par contre il est petit Il a une grande barbe Il a appuyé sur une canne Alors Ingramus il te regarde méchamment et Karlof il te regarde gentiment Ingramus il dit Donc Niklas Von Trunkel Mon cher maître Qui est parti dans les terres barbares pour retrouver le cercle améotique Il revient la queue entre les jambes et maintenant il veut rentrer à l'académie Désolé il faut tenir ses engagements monsieur Von Trunkel Est-ce qu'il y a du monde autour ou pas ? Alors tous les étudiants te regardent On dirait tellement une comédie de fin Je suis tellement heureux Je vous ouvre le coffre Attendez Cher maître vous m'avez envoyé par delà les terres chercher un sceptre mythique Alors Karlof dit c'est vrai et même si nous savions que c'était une quête compliquée et même si Comment dire Tu es revenu et finalement c'est bien que quelqu'un revienne à la maison On peut pas te faire re-rentrer à l'académie Parce que c'est comme ça voilà Tu es quelqu'un devenue indésirable Alors vous savez que vous m'avez envoyé en fait au placard je le sais très bien Mais vous savez quoi ? J'ai pris ça au premier degré Et je vais triompher de vous au premier degré Je vous ramène le sceptre herménotique Et là clac ouverture automatique de coffre Alors tu fais quoi exactement ? Le coffre s'ouvre Silence mortel Tout le monde Ingramus rigole un peu Et je fais ça je fais Dawid Alors Dawid elle prend la fourrure Elle la déroule et elle prend le sceptre Il y a une sorte de bâton pas extraordinaire tu vois Ingramus dit donc c'est ça le sceptre ? Tout à fait Il a l'air d'être tout à fait normal ce sceptre Essaye de le toucher pour voir Ingramus il prend le sceptre Et effectivement il a une petite décharge Comme c'est étrange Et il dit c'est étrange un métal qui réagit aux humains C'est un métal qui est juste de la pureté des personnes qui peuvent le prendre en main Seules les personnes pures peuvent le toucher Vous y arrivez ou pas Ingramus ? Alors Karlof le touche un peu Karlof peut le prendre Karlof le prend Il dit effectivement ça a l'air d'être quelque chose tout à fait authenté Et il dit c'est extraordinaire je crois que c'est le sceptre herménotique Mais où l'avez-vous trouvé Niklas ? Je vous raconterai ça autour d'un bon verre mes amis Mais invitons toute l'académie peut-être Et toi dans une conférence Un Pédic Snigger Alors Ingramus dit je dois discuter avec Karlof ne bougez pas Alors attendez deux secondes Karlof J'envoie Dawid Dawid va reprendre le sceptre Donc Dawid reprend le sceptre Oui Alors Karlof il dit Raphaël Dawid reprend le sceptre quand même Alors Dawid je dis à Dawid Mets un petit coup à Ingramus pour qu'il ressente bien Il ne peut pas le toucher là Non j'ose pas Vas-y Il fait ça Alors Karlof et Ingram Alors tout le monde te regarde vraiment Tes anciens crush Tes rivaux Tes anciens amis sont tous là Ils te regardent Ils te dévorent des yeux Ils regardent aussi tes amis Karlof et Ingramus discutent à voix basse Donc Dawid déjà tu peux gagner un point de vie Maximal Augmenter un point de vie Parce que tu as réussi une quête tout à fait extraordinaire Mais elle n'est pas tout à fait finie Attends oui Parce que Ingramus et Karlof reviennent Et ils disent Force est de constater qu'il s'agit peut-être De sceptre herménotique Même Karlof en est persuadé Moi un peu moins Donc ok Vous avez fait un voyage lointain Vous avez découvert cette chose Qui est dans un métal inconnu Voilà ce que vous allez faire Vous allez faire quand vous voulez Ça peut être cet après-midi Ça peut être demain à midi Quand vous voulez Après-demain Après 11h Un exposé de votre voyage et de vos découvertes Très bien Je dois tout raconter ce qui m'est arrivé ? Alors c'est pas n'importe quoi ce qu'ils te proposent Parce que ce fameux exposé C'est à la fois quelque chose qui va te permettre de regagner ton honneur Mais aussi tu vas présenter les potions que tu as créés Karlof c'est ce qu'il a fait Et si tu... Enfin des gens seront intéressés par acheter la licence commerciale de tes potions Donc c'est le moment aussi de rentabiliser si tu expliques bien les choses Et si tu fais un exposé magistral Tu vas pouvoir en plus redonner beaucoup d'honneur à ta famille Et alors oui très bien J'en profite aussi pour trouver Morov Alors quand tu auras fait cet exposé Oui d'accord Et uniquement à ce moment-là tu seras réintégré dans l'académie Très bien Et excusez-moi Parce que je vous rappelle que j'ai le lisse rose mystique Et le... Un autre ingrédient que seul Morov peut me... Vous faites des échanges avec des étudiants étrangers Des petits parcours d'intégration Certainement pas On prend pas tous les kniguiens et on prend que les nobles Des nobles kniguiens ? Même si vous êtes un arbre c'est quand même tout à fait intéressant Un arbre noble Et au niveau des échanges de cristaux C'est-à-dire ? C'est-à-dire des cristaux de 130 mètres par exemple Pouvez-vous préciser votre question ? Oui je me présente Je suis l'attent Quirken de Laporte Maître, 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 monsieur Robarro de Knigui Vous faites très vite parce que j'ai mon temps et précieux Oui tout à fait je sais Et en plus que Gramus est particulièrement contrarié de l'honneur J'aurai quelques questions à vous poser très rapidement Ok je vous écoute Alors avez-vous envoyé, vous étiez en charge de l'envoi d'un cristal Il y a quelques mois à Aria Un cristal magnifique de but de 100 mètres Tout à fait Un cristal exceptionnel Avez-vous d'autres informations à communiquer sur ce cristal Car figurez-vous il y a eu... La livraison ne s'est pas passée comme prévu Je pourrais faire un exposé de 5 jours sur les cristaux jaunes et leurs propriétés Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ? Pas vraiment à propos de ce cristal Mais c'est vous-même qui l'avez traité ce cristal ? J'en ai supervisé l'extraction Il venait d'où ? Il venait de la concession 13 qui se trouve à 6 jours au sud de la ville de Knigui Par la Via Exploratoris et qui comme par hasard Se trouve actuellement sur la direction de la famille Von Trunkel De mon cousin Toté Matisse ou pas ? Je ne sais pas qui sont les membres de votre famille C'est une mine de cristal de quoi ? Du sud ou du sud-est ? Du sud C'est mon cousin Et vous êtes juste occupé de l'extraction de la livraison ? Oui parce qu'il fallait qu'il vienne en un seul bloc C'est un beau cristal ? Une belle pièce ? Le plus beau cristal qui existe est celui qui est dans notre belle cité Et je dirais que celui-là était certainement le deuxième Et donc c'est un cristal qui coupe absolument toutes les sources de magie ? Comme tous les cristaux C'est une des propriétés des cristaux Mais quoi les autres propriétés ? Vous avez vu tous ces mécanismes, toutes ces machines volantes Toutes ces sources d'énergie Tout ça s'est alimenté par la puissance des cristaux A partir du moment où ils sont enflammés Et celui-ci était-il ? Enfin il fallait l'enflammer pour que... On ne l'a pas enflammé ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau avec un cristal de 100 tropettes ? Tant qu'il n'est pas enflammé Il est inert Il n'a pas de propriété Oui Alors ça se trouve il était à arrière C'est juste que personne ne l'avait enflammé Il l'aurait vu quand même quoi C'est quand même bizarre qu'elle n'ait pas réceptionné à arrière C'est quand même qu'ils n'ont pas lu la notice quand même Ça coupe la magie uniquement quand c'est enflammé aussi ? Tout à fait Enfin ça s'active pour tout quand c'est enflammé En fait elle ne l'a pas utilisé encore ? Peut-être Un cristal de 130 mètres est capable de prouesse j'imagine On pourrait alimenter des choses fabuleuses avec Ben je ne sais pas Effectivement la limite de l'imagination Cela dit J'ai des douces sur les possibilités de mécanique et de construction d'Aria La capacité à créer des machines est une science un peu vulgaire Qui est maîtrisée par la guilde des engrenages qui se trouve sous notre belle site C'est des gens cools en vrai Mais je ne sais pas Enfin je ne pense pas qu'Aria puisse construire de telles machines J'en profite pour jeter des pierres garagues Et à votre avis pourquoi Aria souhaitait-il acquérir un tel cristal ? Je n'en sais rien et je m'en moque Au revoir Au revoir C'était une journée assez dense puisque Je vais préparer mon exposé en tout cas moi du coup Alors tu veux passer quand ? Alors Carlos te dit Mon bon petit Nicolas Oui Quand est-ce que... C'est quoi notre emploi du temps ? On sait que demain il y a un procès à minuit Demain 11h Toi avec la pâtisserie c'est à quelle heure ? Il y a un truc à faire ou pas ? Il faut juste se présenter Il est quelle heure là pour l'instant ? Il va dire qu'il est 17h30 Ah il est déjà 17h30 Le temps passe vite en bonne compagnie Bah vous avez fait monter, descendre Ouais c'est vrai Vous avez passé une demi-journée à vous habiller On va récupérer les animaux là le temps qu'ils restent Demain après les autres On peut récupérer les animaux mais on peut faire la fête ce soir Alors vous ne pouvez pas récupérer les animaux Parce que voir Grigory Moreuve consiste à aller à l'académie Et l'académie pour l'instant vous est fermé Bon il faut que je fais l'exposé demain après Mais demain on fait une énorme fiesta après Je vais réactiver le BDE tout ça ça va Ça m'a bien que tu m'as peine à lire le книg Donc en gros vous sortez du procès Réglé et après vous allez faire votre exposé Et après vous faites la fête c'est ça ? Sacrée journée hein ? Pourquoi pas ? Une journée normale Qu'est-ce qu'on va faire de la pâtisserie ? Bah après parce que de toute façon La pâtisserie c'est plus urgent ou pas ? Bah non mais... Bah la pâtisserie ça va nous débloquer plein de trucs Si on rentre dans le palais Mais de toute façon on ne peut pas rentrer dans le palais Il faudrait que tout le monde soit citoyen Qu'on ait tous les trucs débloqués Mais la pâtisserie je pense que c'est l'objectif Moi j'ai un problème avec cette enquête Puisqu'il y a eu l'air d'avoir quand même Une petite embrouille à l'arrivée Le cristal a l'air d'être bien parti Oui il a été taillé, fabriqué, livré Mais il a été détourné selon moi Par la reine oriane qui l'utilise pour Et surtout parce que Parce que Magrard la capitaine Il a juré sur le fleuve des morts L'avoir livré Bien sûr mais elle ne l'a pas livré à Aria Alors selon elle c'était dans le contrat Mais c'est quand même bizarre De ne pas se faire livrer au port de la ville Et un peu à l'extérieur en douce Donc Peut-être que le port d'Aria était Trop étroit Le problème c'est qu'avant demain On n'aura pas la possibilité De contacter quelqu'un à Aria C'est pas possible Même avec son corbeau flingué là On n'a pas les pierres en plus Donc la défense va être compliquée Mais bon Tu peux essayer d'invoquer un vice de procédure T'inquiète Et violence Ok il est 18h Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous voulez faire quelque chose de cool ce soir ? Ah ouais Il y a d'autres endroits à explorer Il y a des tavernes Il y a Vous aussi vous pouvez tenter d'aller D'avoir le prince aussi Alors ce que j'aimerais bien C'est que peut-être pas ce soir Mais à voir C'est d'aller effectivement Je vous ai pas montré l'autre partie de la ville La ville intermédiaire Donc nous on est arrivés On connaît les indigènes On connaît la haute Et donc l'étage moins un Ou l'étage zéro C'est l'étage de ceux qui font Toutes les mécaniques et les automates Et moi en tant qu'enfant de noble J'y allais secrètement quand j'étais jeune Parce que j'adore ce qu'ils font en fait Vous allez voir C'est mon bras mécanique L'aigle que ma grand-mère a fait Tout ça c'est l'autre partie du génie Donc effectivement Ils sont un peu Un tout petit peu Méprisés De manière condescendante Par la hôte de Knyga Mais c'est grâce à eux Que la ville elle est là C'est grâce à eux Qu'ils font la ville Mais personne ne les aime Oui Alors Les gens qui bâtissent des choses Des fois on est un peu condescendant Vous voulez descendre On peut aller dans une taverne en bas Oui on peut aller voir Ou on va dans une taverne en même temps Vous reprenez l'ascenseur ? Ah oui On reprend l'ascenseur Ah oui Attends mais toi t'as un rendez-vous Ah oui moi j'ai rendez-vous ce soir pardon Vous avez oublié ? Ah oui c'est vrai Je suis allé au palais de Grama A la nuit Vous vous séparez ? Bah oui toi tu vas la voir Nous on va dans une taverne Ouais Que va-t-il se passer ? Mais j'y vais quand même J'y vais serein Tu vas sortir un souiller mais peut-être riche Donc vous par contre vous descendez ? Oui Je vais m'occuper de vous Et après je m'occuperai de toi Vous prenez l'ascenseur encore une fois Pour redescendre cette fois-ci au sous-sol Enfin non vous descendez au niveau zéro Et ensuite il y a un escalier Mais encore une fois une main innocente Va me lancer un dé à six faces Quatre a Allez Quatre Quatre Alors il y a Alors Atlan vous manque Votre ami Atlan ou Atlan vous manque un peu Sa façon de s'habiller Son verbe n'est plus là Et finalement vous voyez quelqu'un qui ressemble beaucoup à Atlan Qui est habillé avec extravagance Avec un chapeau et une énorme plume Il s'appelle Maître Calgachi Maître Calgachi Il vous voit et il dit Des indigènes vous êtes formidables Vous êtes formidables ? Je suis un metteur en scène Et je suis en train de faire une pièce de théâtre fantastique Est-ce que vous voulez participer à ma pièce de théâtre ? Je vous paierai grassement Ah bon ? Oui vous avez surtout vous la borgne affreuse Vraiment vous avez un look extraordinaire vous allez pouvoir terroriser les gens D'accord mais ça va nous tourner en dérisons Ça s'appelle le conte de deux cités C'est une histoire, une fresque extraordinaire qui explique comment dans un futur proche Kiniga va écraser Aria de sa puissance Et donc vous vous jouerez les pauvres petits ariens Et voilà Les bons ariens quoi Mais c'est bien payé Vous toucherez 10% des recettes Et le théâtre est plein chaque nuit C'est-à-dire que chaque nuit on fait du théâtre ? Non juste la représentation demain et puis si ça vous plaît dans une semaine Je ne sais pas quoi dire Je ne sais pas non plus Bah go ! Alors c'est oui ou c'est non ? C'est l'évator pitch hein Bah c'est vrai que si on ne le fait pas Quel gâchis ? On peut être des célébrités Mais quoi ? Ils peuvent nous ouvrir toutes les portes On peut être ultra connus Mais il peut pas nous donner des rôles nuls Ah bah c'est sûr qu'on va être On va jouer les rôles de gens qui se font écrasés par la grandeur de Kiniga Mais peut-être qu'on peut apporter notre touche par contre Ok Bon on dit oui pour la forme Ah mais vous vous ne m'intéressez pas Moi ce que je veux c'est l'arbre et la feuille de bonhomme Ah d'accord Enfin la femme Bah oui parce que toi t'es pas barbare C'est vrai Vous arrivez à reconnaître des arbres barbares Qu'est-ce que tu en penses Claude Oud ? Moi je suis chaud Bon allez vas-y ok C'est parfait Il te donne une petite table sur la joue Et il dit demain soir au grand opéra de Kiniga sur l'agora Venez une heure en avance Il manquait actrice comme talent à Kefra On a un texte à apprendre quand même ? Non non oulala surtout C'est très important c'est l'improvisation Soyez des ariens pur jus D'accord ok Ça me semble bien barré ça C'est Kefra qui a dit oui C'est Kefra qui a dit oui Moi je suis ok Arbre acteur très bien Vous descendez Alors vous êtes au niveau zéro Vous descendez dans la Le quartier des Le quartier exactement Je suis désolé il y a tellement de feuilles Comment ça s'appelle ? Des engrenages ? Ça s'appelle le quartier des engrenages Exactement tout à fait Alors quartier des engrenages Vous allez voir c'est drôle c'est cool C'est un quartier avec plein de technologies Des pièces détachées J'ai honte Avec des garanties un peu bizarres Ouais Je visualise parfaite pour le quartier Et plein d'échoppes Oui Qui appartiennent aux mêmes familles Oui tout ça Vous arrivez tous les trois Sous le sol de métal de la cité Mais un morceau du cristal géant au centre Que tu devrais détruire selon le dieu de la sagesse Dépasse du plafond et illumine comme un soleil Le quartier des engrenages D'immenses machines bougent lentement Sans que vous compreniez leur intérêt Ni toi ni classe Parce que tu n'as pas les secrets de ces machines Oui De nombreux ateliers à ciel ouvert Forment les apprentis Des mines s'étendent dans toutes les directions Et un trou dans le sol Avec des marches taillées dans la terre Mène au quartier indigène Alors qu'est-ce qui attire votre... Alors il y a plein de choses Même des automates Des choses que vous ne comprenez pas trop Mais il y a deux choses qui vous intéressent Qui attirent votre regard Une taverne C'est la taverne des hamacs Voilà Et également il y a un atelier On peut commander des choses Voilà Alors Ce que je vous conseille C'est qu'on se commande des trucs cools Ah bon ? Ça veut dire qu'on pourrait se commander Des mains artificielles pour toi Pour tenir des armes si tu veux Une main gauche pour moi Parce que j'ai toujours deux mains droites On pourrait avoir un exosquelette d'arbre pour toi Tu vois on préfère des trucs assez fofolles Je pensais à une planche Un genre de planche en bois Avec des roulettes Pour te déplacer Alors Est-ce que vous allez plutôt à l'atelier Ou plutôt dans la taverne Moi je vous conseille de commencer On commence par la taverne Parce que si on commence par la taverne On sera trouivre après l'atelier Ok Alors la taverne est tenue par une femme Qui s'appelle Jacasse Non on va à l'atelier L'atelier Excusez-moi L'atelier est tenu par une femme Une apprentie Qui a un tablier Qui a les cheveux attachés En chignon Qui s'appelle Jacasse J-A-Q-Casse avec un K Jacasse Qui est là Et qui prend des commandes Des gens qui commandent des engrenages Commandent des leviers Commandent des pistons Donc elle les prend Elle les note Et elle dit vous serez livré tant Et vous faites la queue Et puis un moment vous arrivez devant elle Et elle dit ok Qu'est-ce que je peux faire pour vous Parce qu'elle voit surtout toi Elle te regarde vraiment avec méfiance Alors je vous laisse le temps de choisir Je vais juste commander Je vais commander Je vais commander une main gauche Tout le monde a des tabliers ici Et tout le monde est habillé Tout le monde a des ceintures à outils Mais vous vous n'en avez pas Oui Alors J'en ai un bracelet au poignet Qui peut tenir une hache Bien joué Alors elle évalue Elle dit vous savez ici On paye au poids Mais 4 pièces d'or Bah quand même 4 pièces d'or pour 2 bracelets Mais attendez Vous croyez que je suis un marchand de tapis ou quoi ? On paye au poids 4 pièces d'or On peut ? C'est l'argent de C'est Clodemire qui a l'argent Mais voilà On peut ? 4 pièces d'or Vous faites un prix si je vous demande moi des... Dans tous les 3 on fait 9 groupés Alors elle dit mais Vous êtes un arbre ? Ouais Vous êtes un arbre qui parle ? Ouais Je peux vous toucher ? Non Ah si ça peut Hein ? Ou donner combien pour pouvoir toucher un arbre qui parle ? Rien Mais euh... En fait je pense que le maître de la guilde des engrenages serait intéressé par voir un arbre qui parle Ouais ? Ouais Vous voulez le rencontrer ? Vous faites le venir ? Ce serait plutôt vous qui devriez aller le voir Ah bah c'est nouveau ça C'est lui qui veut voir un arbre qui parle mais c'est moi qui dois aller voir le... Non mais... Enfin vous avez l'air d'être étranger alors je vous explique Nous ce qu'on aime faire on fabrique par exemple des petites tortues qui bougent ou euh... Je sais pas... Pour les nobles on fait euh... Des appareils euh... Je sais pas... Pour les aider dans leur vie quotidienne Mais on a toujours voulu créer un... Un automate... Vivant... Qui parle et qui soit autonome Vous voyez ce que je veux dire ? Comme un homme mais de métal Mais vous vous êtes un homme de bois Et c'est tout à fait intéressant Parce que vous avez l'air de réfléchir vous avez... Enfin vous êtes pas un robot ? Non mais ça m'intéresse pas trop là en fait ce que vous dites Pourquoi ? Parce que j'aime pas trop je suis pas avare d'expérience Mais j'ai pas dit que j'aimerais faire des expériences sur vous mais peut-être ça pourrait être intéressant Vous pourriez nous aider à construire un... Imaginez donc qu'on arrive demain grâce à vous à construire un automate qui puisse être tout seul On vous en donnerait un ? Ça serait stylé ? Mouais Pourquoi pas ? Attends tu vas être acteur de théâtre pour te faire humilier Ok ok j'accepte de discuter avec ce... Comment s'appelle-t-il d'ailleurs ? Il s'appelle Welnam On peut pas échanger du coup à dire que ok t'acceptes de lui parler comme ça ils font le truc gratuitement J'accepte en échange de... Viens un jour De ces deux bracelets Non On se rend sérieuse ? Un seul alors ? Ça vous permet quand même de faire un bond de géant dans vos recherches sur vos automates ? Un seul bracelet Alors quelqu'un fait un j'ai le mentir convaincre Moi j'ai le mentir convaincre T'es nulle euh... Je suis 60 62 Bah vas-y toi Est-ce que c'est les deux qui vont tout changer ? Regarde bien Est-ce qu'on a un bonus ? Non Regarde de dire ça Oh là 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 C'est réussi C'est d'accord je vous le ferai gratuitement Yes Alors il est... Là il est en plein travail Mais revenez dans 2-3 heures Welnam 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 Je le reconnais Elle est superbe Elle est magnifique Je vous l'échange contre une main gauche Non mais... Enfin... Une main comme ça, ça vaut 1000 pièces d'or Ouais Ça n'a pas de prix Je veux dire... Ça n'existe qu'en un exemplaire Je ne peux pas vous faire ça On ne peut pas la vendre C'est le travail d'une vie Non mais j'ai quand même 2 mains droites depuis... Bah justement on vend ta main de moraux Non mais on ne peut pas l'inverser La meilleure main gauche que vous puissiez me faire, elle coûterait combien ? Les prix sont variables Et puis le métal aussi C'est au poids Mais la meilleure main gauche que je peux vous faire, elle vaut 1000 pièces d'or C'est une main gauche qui serait identique à celle-là Après, on peut vous faire une main gauche à une pièce d'or, ce sera un crochet Non mais sinon vous ne pouvez pas par exemple inverser la paume de la main sur celle-là ? Bah non, ce n'est pas possible Bon, je reviendrai après, j'irai voir mon offre Très bien, juste les deux bracelets pour Kétra du coup Et toi tu sers d'inspiration Pendant ce temps, Manoir Ograma Oui Alors, tu es reçu par Machardome Manoir Ograma Et... je ne me souviens plus de son nom malheureusement Elle s'appelle... Elle s'appelle Ograma Ograma, tout simplement Ograma, la noble, te reçoit Elle dit, dis donc l'indigène, je ne pensais pas que vous auriez le courage de venir Chose promis, chose due, madame Tu es reçu dans un très beau manoir avec un très beau jardin Et d'ailleurs dans le jardin on a dressé une grande table avec beaucoup de victuailles Et le majordome vous sert Et il tient avec un peu moins de respect qu'à sa dame de compagnie Et Ograma dit, bah voilà Parlez-moi de votre pays Racontez-moi quelque chose d'extraordinaire qui va m'amuser Et qui me permettra de me dire que j'ai bien fait de vous inviter ce soir Ou alors peut-être que vous n'êtes pas un homme de mots Peut-être que vous êtes un homme uniquement là pour copuler et battre Ah bah ça dépend de ce que vous voulez faire ce soir Quels sont vos plans ? J'aimerais vous entendre vous raconter une histoire violente du pays du Nord Ah, des histoires violentes j'en ai beaucoup Celle où vous mangez entre vous, vous battez pour les femmes Comment nous avons libéré un pays entier constitué uniquement de gens de petite taille ? Comment nous ? C'est-à-dire, c'est à nous de majesté ? Oui, 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 mes compagnons d'aventure et moi-même Nous avons libéré, figurez-vous, plusieurs villages Tenus d'une main de maître par une peuplade encore plus barbare que nous, figurez-vous On les a tous vaincus Alors on avait des grands barbares émeaux avec des mèches J'en ai tué un je crois Pour quelles raisons vous avez voulu libérer le pays ? Pour des raisons d'un concept que vous ignorez peut-être ici qui s'appelle la liberté C'est quelque chose d'assez fou, je vous explique Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent Et non, on les a libérés aussi Bon, parce qu'on devait aussi retrouver quelques objets Mais dans l'idée, c'était pour venir en aide à une population opprimée Et ce pays, quelle récompense vous a-t-il donné ? Mieux que de l'or, qu'est-ce qu'ils nous ont donné ? Mieux que de l'or, ils nous ont donné l'objet de notre quête Qui était... Ah oui Leur gratitude Qui était un objet recherché par une de vos académies C'est-à-dire vraiment ? Oui, oui, oui Ça veut dire que l'académie des mages, l'académie d'alchimie Peut-être Qui est si puissante, cherchait un objet qui se trouvait dans ce petit pays Qui n'a pas de nom ? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait Bon, je ne peux pas vous révéler la nature de cet objet Vous m'en avez dit beaucoup Je vous en ai dit beaucoup Mais je ne peux pas... C'était venu pour certaines choses Et finalement, vous m'avez fait d'autres perspectives Vous avez aimé un petit peu, je vois votre demeure Vous avez l'air d'avoir une énorme fortune Je ne suis pas là pour votre fortune, rassurez-vous Ah oui, pour quelles raisons vous avez accepté ce dîner ? Vous savez, la curiosité n'est pas un si vilain défaut que ça Vous m'avez tapé dans l'œil, alors j'apprécie votre look J'ai trouvé une certaine prestance Alors elle se rapproche de toi, un verre à la main Elle dit votre histoire était très bien Quelle récompense vous attendriez ? Puisque vous n'êtes pas intéressé par l'argent, qu'est-ce que je peux vous offrir ? Je ne suis pas intéressé par l'argent, attendez, on peut reparler Vous allez me décevoir et me dire tout d'un coup que finalement vous êtes intéressé par l'argent ? Non, 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 qu'avez-vous à m'offrir ? C'est moi, je vous demande Vous savez, je suis issu d'une famille aussi riche que puissante Et parlez-moi de vous un petit peu, j'ai beaucoup parlé de moi ce soir Parlez-moi un peu de vous, pourquoi cette richesse ? Vous êtes célibataire ? Ce serait ça votre récompense ? Je vous raconte mon histoire ? Ça pourrait être un bon début Un préliminaire par exemple Ah non, je vous raconte mon histoire Et ce sera une histoire contre une histoire Très bien, allez-y Allez-y, allez-y, racontez-moi votre histoire Et bien, est-ce que vous savez comment s'est fondée Knyga ? Non Nous étions des... Nos ancêtres étaient des mages à Arya, il y a très longtemps Et les mages d'Arya suivent un code de conduite très particulier Pas d'interférences, pas d'utilisation de la magie pour manipuler les esprits Et il y a eu différents courants de dissidence Par exemple, il y a eu Focule qui a créé l'Académie Noire Et un certain nombre de dissidents avides de science et éclairés ont décidé de quitter Arya et de fonder un nouveau royaume Ils ont pris leur navire, ils ont traversé la mer de la Morsure au-delà du tropique des spectres Et ils sont arrivés ici sur les terres dorées Et ils ont découvert des cristaux jaunes, des cristaux qui enflammaient, anéantissaient leur magie Et donc les réduisent à l'impuissance Mais ils pouvaient faire des choses extraordinaires avec des machines fantastiques Et donc, ils ont abandonné ce don merveilleux de la science en utilisant leur intelligence Ils ont construit cette magnifique ville, ces magnifiques endroits de science et de pouvoir Et moi, au Grama, je descends, je suis la descendante directe des tout premiers pionniers Qui, il y a des siècles, ont fondé la cité C'est pour ça que je suis si riche Nous sommes très riches Et très puissants Une histoire très intéressante Voilà Petit cut Nous nous retrouvons à la... Donc, vous êtes au quartier des engrenages Les trois heures ne se sont pas encore passées Qu'est-ce que vous voulez faire ? On va à la taverne Complètement Vous rentrez dans la taverne des hamacs Alors, c'est un grand établissement de métal qui ondule un petit peu Ça sent bon, mais bizarre Les épices étranges de Cuniga Et Sam Truelle, le propriétaire Sam Truelle Alors, les étrangers, est-ce que vous voulez boire, manger ou vous reposer ? Si vous voulez reposer, regardez, il y a plein de hamacs Ils sont tous à disposition gratuitement Parce qu'ici, on loge gratuitement les fiers travailleurs du quartier des engrenages On va boire un coup déjà ? Quels sont vos meilleurs boissons, mon cher Sam Truelle ? Vous me revenez bien, donc ce sera bière gratuite pour tout le monde ? Ah ouais Attendez Si c'est gratuit Si c'est gratuit C'est nous les produits Vous n'en voulez pas ? Je les garde Si Bon On n'est pas habitués quand même à avoir gratuitement les choses C'est vrai, on vient d'Ariac qui est un peu la capitale du micropaiement Donc c'est tout de suite bizarre que tout soit gratuit Bon allez, je bois au bière gratuit Sam Truelle, vous sors des bières C'est la fête Santé Santé Et pas moi Ah bon D'accord, ok Quel est votre nom ? Je suis Nicolas Van Trunkel Maintenant que vous venez voir ma bière, monsieur Van Trunkel Je dois vous avouer quelque chose, effectivement, ma bière n'était pas gratuite J'ai un service à vous demander, mais un service que vous n'êtes pas obligé d'accepter Donc finalement, c'est semi-gratuit disons Ça va être la semi-arnaque Alors il te montre, derrière le comptoir, un automate qui ressemble à un humain Et il dit, vous voyez cet objet ? C'est un cuisinier robot Monsieur cuisine Un robot cuisinier Il n'a pas encore de nom Et il prépare un ragoût que d'aucuns disent étrange J'aimerais bien que vous le testiez et que vous me disiez ce que vous en pensez Kétra Ah, c'est Kétra qui a des papilles particulièrement développées Mais il n'est pas empoisonné quand même, ce ragoût ? Je peux voir comment il le prépare ? Est-ce qu'on peut créer vraiment du poison à partir de pommes de terre ? Oh bah, si on les laisse un peu trop longtemps, oui On peut créer de l'alcool, déjà Est-ce que je peux regarder ces ingrédients ? Je peux un peu l'observer ? Noble femme si belle Je vous invite à vivre l'expérience totale C'est-à-dire, vous allez au comptoir Et vous demandez au robot cuisinier qu'il vous serve à manger Ah, il le fait devant moi du coup ? Oui, tout à fait Ok, vas-y Alors, tu vas devant notre comptoir Donc tu es devant ce robot qui n'a pas de visage Qui est juste baguement humanoïde mais qui a deux mains Ça fait un peu peur déjà Ça fait un peu peur effectivement parce que tu vois un être de métal pour la première fois Et il dit rien Alors, je vais le comment ? Robot ? Tu fais ok robot ? Moi je fais cuisine Je voudrais ton ragoût Ok, je vous le prépare Waouh ! Il commence à couper des légumes Tu vois, il les met un peu au hasard Parfois il les met à côté de l'assiette, tu vois Ça se mélange bizarrement, ça cuit Ça sent bizarroïde Et il te sert le ragoût sur la table Alors le cuisinier dit Bon, c'est un peu expérimental mais c'est quand même vachement prometteur D'accord, mais c'est que des ingrédients frais, on est d'accord ? Oui, ça a l'air d'être comestible Bon ben je goûte Tu goûtes ? Alors, c'est pas très très bon Mais ça ressemble au ragoût qu'on sert dans les tavernes médiocres derrière Tu vas faire un saut à un jet de combat rapproché C'est pas foufou C'est vrai mais c'est quand même exceptionnel Mais étant donné que ça n'a pas été fait par un humain C'est quasiment de la magie Et comment il a appris la recette ? En fait, c'est fait partie, on met des engrenages C'est un peu expérimental tout ça C'est-à-dire que pour changer les ingrédients, il faut que vous changiez les engrenages ? Ouais C'est pas pratique C'est pas tout à fait pratique mais c'est le début de la science Et est-ce que si le robot regarde notre gladiatrice cuisinière, actrice cuisinier, il va s'améliorer ? Non J'aimerais bien, en fait, comme je vous ai vu que vous étiez noble, merci d'avoir testé, je vois que vous êtes amis En fait, j'aimerais bien vendre ce robot à des gens nobles Il faudrait l'améliorer Je pense que non, je pense qu'ils sont fous des gadgets, des petits trucs comme ça, je pense que vous pourrez les vendre, enfin comment dire, je pourrais vous donner ce robot et vous laisser le vendre 100 pièces d'or Si vous arrivez à vendre 100 pièces d'or, vous pouvez en garder 10 et je vous ferais même un petit cadeau, un petit cadeau, j'ai un autre petit robot hyper génial pour vous Que 10 ? 10 ? Je vois pas l'intérêt pour moi de... Non mais attendez, 10 c'est juste pour que vous ayez, parce que vous êtes déjà très riche, vous êtes noble Mais par contre, je peux, je vous donnerais, je vous ai dit, un autre robot tout à fait exceptionnel Normalement c'est 30% 20% ? 30, 30 L'argent n'est pas un problème 20 pièces d'or ? 20 pièces d'or, oui Et c'est pas une question d'argent, vous avez raison, parce que je suis très riche C'est une question de respect entre partenaires commerciaux D'accord, ok, on se sert la main 20 pièces d'or plus mon petit robot que j'ai dans le grenier Et vous vendez mon robot automate à un noble, voilà Je charge dans le coffre Tu le charges dans le coffre, ok Mais sinon tu peux le vendre à tes parents Ok Très bien, on récupère ça, on peut continuer à boire de la paire gratuite ou... ? Bah écoutez, volontiers, mais au bout d'un moment je commencera à le déduire des 20 pièces d'or que vous avez On continue à boire et à manger à ta paire du coup Retour chez Ogramma 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 dit, trinque avec toi Ouais Et elle dit, et bien donc, une histoire contre une histoire Une histoire J'aurais aimé vous avoir dans mon lit mais je pense que maintenant... Attendez, attendez, la soirée ne fait que commencer Ogramma Non, pour moi elle est terminée Non, 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 Ogramma Elle se lève Ogramma Allez-y, suppliez-moi, j'adore ça, j'adore quand un indécan me supplie, allez-y Je ne vais pas vous supplier, je vais vous faire rêver Ogramma Avez-vous entendu parler de la cité d'Irem ? C'est une cité d'Akaba je crois Une cité que tout le monde pensait perdue Alors elle te pince le nez et elle dit, j'ai eu assez d'histoires pour ce soir Elle te fait une petite table sur la joue et elle dit, disparaissez Et elle s'en va Je l'appelle Ogramma Alors elle s'en va et il y a un majordame qui s'appelle Barkovitch Il dit, comme là, tiens, j'étais avant S'il vous plaît, s'il vous plaît Attendez, attendez, attendez S'il vous plaît, vous avez compris que... Ah oui, oui N'abusez pas de la patience de maîtresse Ogramma Alors là, je vous parle à Barkovitch et je lui dis, elle fait ça régulièrement ? Inviter des étrangers chez elle pour leur demander des histoires ? Je n'ai pas à dévoiler l'emploi de temps de madame Entre nous, Barkovitch Alors vas-y, lance les dés, t'es convaincre 34 J'ai les miens Tout le temps, ça arrive tout le temps Tout le temps, c'est affreux Maintenant, je vous accompagne vers la... Est-ce que je pourrais revenir, Barkovitch ? Vous pouvez toujours tester Si je reviens demain, par exemple Demain soir ? Demain soir Tentez le coup, je pense que vous pourrez Dites-lui qu'il y a une nouvelle histoire Et je pense que vous êtes beaucoup mieux ailleurs Et c'est comme ça qu'Atlan se retrouva devant le Palais Ogramma Voilà, Palais Ogramma Alors qu'il n'était que 10h du soir C'est nul Le temps passe, c'est à vous Nous, on fait la soirée à la taverne, on remonte chez les rangs On retourne à l'atelier aussi, non ? Parce qu'on va être dans 3h Ah oui, c'est vrai, c'est vrai Avec ta commande en plus Vous reventez Donc à ce moment-là, Jacques Asse dit Ah, l'homme arbre, venez Vous avez un nom, homme arbre ? Oui Claude Wood Claude Wood, venez Vous allez avoir l'insigne privilège Que peu de gens, y compris Akniga De rencontrer le grand maître de la guilde des engrenages Elle t'emmène dans une grande maison mécanique Qui se trouve quand même sous terre Et dedans se trouve quelqu'un de tout à fait extraordinaire Donc où elle nomme, il a ce nom-là Puisque c'est un humain Qui a été coupé en deux Et qui a des pattes mécaniques Oh là là ! Et qui marche avec des pistons Et il est assez vieux Et il dit Oh là, j'en crois pas à mes yeux Effectivement Vous êtes un arbre et vous parlez Vous êtes intelligent, c'est ça ? Euh, fermatif Vous pouvez faire un calcul simple ? Je vous écoute Ils ont 3 plus 2 3 plus 2 ? Ça ferait pas 5 C'est pas mal Et vous avez une enfance ? Une enfance ? Racontez-moi un petit passage de votre enfance Non mais j'ai pas toujours été arbre Attendez, vous racontez une enfance d'arbre Ah vous êtes un ancien humain ? Mais oui, racontez-le Pour l'instant il te touche un peu Avant d'être arbre, j'étais buisson C'est vrai ? Vous étiez un petit buisson intelligent Et vous deveniez un arbre intelligent ? J'étais un buisson, j'ai grandi près des fougères Un quartier pas facile Et un jour, un jour, j'ai croisé un gland Mais c'était pas n'importe quel gland C'était un gland d'un arbre gigantesque Plus grand que le plus haut des chênes Que vous pourriez croiser Qui m'a appris sous son branchage C'est extraordinaire Comment vous avez appris à parler notre langue ? J'ai observé, vous savez on a du temps Nous les arbres, j'ai observé les humains Et qu'est-ce qui vous a décidé à quitter vos racines ? L'envie de parcourir le monde De voir un peu ce qui se cachait de l'autre côté de la clairière Quand on vous coupe un bras, il se passe quoi ? Ça fait mal D'accord, vous souffrez Parce que j'avais cette idée de... Dès que je vous ai vu, je me suis dit Si je taillais tout ça Et que je gardais juste votre essence vitale dans un morceau Et que je crée un immense exosquelette de métal Vous devriez un automate complètement autonome Ça marchera pas C'est un peu excitant quand même Par contre si vous pouviez créer un espace suffisamment grand pour m'abriter tout entier dans votre exosquelette de métal, vous auriez le premier robot de métal piloté par un bout de bois Alors, ce serait possible Ce serait possible, mais ce qui est intéressant dans ce projet Je n'ai pas soif, je ne connais pas la fatigue Ce projet d'essence vitale que je transforme avec un exosquelette autour C'est que vous pourriez diriger par la pensée votre volonté directement vos membres et ce serait très précis, ce serait très intéressant Vous seriez peut-être l'ultime chénon manquant entre ce qu'on a aujourd'hui et l'automate totalement autonome Donc vous me proposez de me découper pour me mettre dans un truc métallique Il ne restera qu'une petite bûchette de toi Je ne suis pas sûr que ça fonctionne en plus Et en plus, ça coûterait très cher En tout cas, je vous ai fait la proposition, mais merci beaucoup Jacques Asse de m'avoir présenté cette personne extraordinaire Sachez que vous êtes les bienvenus au Si ça ne vous dérange pas, le temps qu'on discute de tout ça, j'apprécierais d'étudier votre art des engrenages Est-ce que c'est possible de rentrer dans la guilde ? Tout à fait, vous pouvez dès demain matin aller voir Jacques Asse et elle vous fera apprenti auprès d'un de nos maîtres Et vous apprendrez petit à petit Donc tout le monde est bi-classé quoi, donc toi tu vas devenir artisan à ma place, avant que tu as une magicienne à ta place Non, pas du tout, pas du tout Non mais bon, on est là, autant à Rome fait comme les Romains Oui Et vous, est-ce que vous avez d'autres plans pour la soirée ? Tu récupères tes bracelets du coup ? Ah oui, du coup je vais prendre un bracelet Un petit peu les bâtisses Alors il y a des bâtisses impressionnantes, il y a des noms Mondrian Mondrian Il y a un Mondrian Il y a un Strogonov Il y a un Petrov, il y a un Ladislaf Voilà, donc tous les manoirs sont beaux Par contre on te regarde Parce que Vous voulez dormir au Manoir Funt Tranquille ce soir ? Ou à la Taverne des Hamacs ? On peut rigoler, rester à la Taverne des Hamacs, on peut rencontrer des gens On ne peut pas se reposer à la Taverne, non ? Bah c'est gratuit C'est gratuit ? Bah au Manoir aussi Ouais c'est vrai Oui mais au Manoir c'est moins drôle On a moins de risques de rencontrer des gens On ne sera plus reposés, on ne va peut-être pas se faire voler par exemple Voler quoi ? Moi j'ai un antivole Oui, tu as un sep dans ton corps Alors c'est vrai Elle a raison d'être un sep dans ton corps C'est vrai que tu as le sep Ok on va rentrer chez les parents D'accord Donc toi naturellement tu y vas Vous encore une fois vous passez une bonne nuit Alors toi tu as déjà bien mangé D'ailleurs la mère de Nicolas dit Vous je ne vous ai pas vu avec Damogramma Dans la soirée ? On s'y Vous allez tous au lit Et ta mère aussi vient te voir Oui Elle te dit alors on en est où pour le mariage ? Ah oui de ça Ah c'est une bonne question maman Euh... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire oui ou ça veut dire non ? Ça veut dire on en est où ? J'ai pas eu le temps d'aller voir Olympia Elle est où ? Elle est où ? Elle est restée au palais, elle est enceinte Elle est au palais Funtranc Elle est contente Elle est là au palais Du coup elle dit quel mariage ? Non mais en tout cas les... Le mariage J'ai pas fait test de paternité encore sur ce bébé là Je suis même pas sûr Alors euh... Là je suis avec ma mère et ma future ex Non ton ex est dans ta chambre Ta mère t'a intercepté dans le couloir Ok Je dis mère je vais parler de ce pas à ma future ex C'est très bien Et tes amis ils vont coucher tous les soirs ici ? Oui bah il reste quelque temps Ils font ce qu'on appelle du surf de canapé Voilà... Ils surfent de canapé en canapé Ce serait bien qu'ils... Vous savez... Ce sont des indigènes Ce serait bien qu'ils aillent dormir chez les indigènes Il y a des endroits pas chers Indigènes indigènes je vous rappelle que... Ce sont des citoyens de Klinga maintenant Oui d'accord mais ils ont... Ok Pour ce soir ça passe encore Mère... Ecoutez maman... Ces voyages ont forgé l'homme que je suis Je viens de rentrer triomphalement à l'université de Klinga J'ai fermé son clapet à mon ancien maître Ingramus Et demain je vais être intégré à l'académie A l'université de Klinga pardon Est-ce que c'est pas bien ? Ça me fait pas grand chose Merci de vous soutenir Elle repart Tu vas vers ta chambre Et là ton père Araonis T'interrompt Papa Il te met là Il met sa main sur ton épaule Et il dit Tu vas représenter beaucoup de monde à l'académie aujourd'hui Je suis très fier de toi Aaaah Et tu peux rentrer dans ta chambre Ou t'attends Olympia qui te saute au cou Tu m'as manqué Alors là je passe de la petite joie et l'émotion au stress Alors Olympia Ma chère Olympia Comment vous dire les choses poliment ? Dites-moi simplement que vous m'aimez Je vous aime beaucoup Beaucoup j'aime pas trop Mais des engrenages sont en cours à Klinga Et j'ai été pris dans un engrenage qui est une alliance entre deux familles Et je dois me marier avec une autre femme Mais pour une histoire d'alliance de famille en fait Puisqu'à Klinga il n'y a pas d'amour Comme l'amour qui pourrait exister autrement Alors attends je lance les dés pour savoir sa réaction Alors elle te regarde et elle dit fort bien Les alliances je comprends ça Il y a Yassine Altabianca C'est qu'une histoire d'alliance en fait Est-ce qu'on peut dire que vous allez vous marier Et puis ensuite vous allez la laisser tomber Et vivre avec moi jusqu'au bout ? Il faudrait que je la rencontre déjà pour discuter avec elle Pour qu'on soit tous bien d'accord sur le plan C'est-à-dire que Est-ce que vous êtes en train de me dire Je vais la rencontrer Et si elle est belle je vous laisse tomber ? C'est peut-être ça que je vous ai dit oui Oh non mais arrête ! Mais c'est absolument affreux Vous n'avez pas changé depuis que vous avez couché Avec cette horrible barbare du Nord Et que j'ai bien fait Alors déjà elle n'était pas horrible Et puis après c'était des temps un peu difficiles On était tous un peu perdus Olympia Vous êtes irrésistible Dire que je porte votre enfant Vous savez que j'ai votre enfant C'est-à-dire qu'un jour il y a un enfant qui va naître de mon corps Et vous en serez le père Et vous êtes en train de me jeter Qu'est-ce que je vais dire à cet enfant ? Mais il pourra vivre avec moi aussi On pourra faire des trucs incroyables Moi je l'emmènerai en aventure Une semaine sur deux Un week-end sur deux Elle part et elle claque la porte Oh la chacalle C'est horrible quoi Eh 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 Les trois qui m'ont marié de force là On a un peu orienté le destin Voilà Vous passez tous Vous passez tous une très bonne nuit Voilà À nouveau et Même lui du coup ? Je ne sais rien Il est avec sa conscience Le jour se lève C'est quoi ? Un nouveau matin se lève sur la belle ville de Kninga Et aujourd'hui vous avez un sacré programme Ah oui là c'est le gros programme Puisque au programme un procès suivi d'un exposé Et après pâtisserie ? Et après pâtisserie ? Juste rapidement hein La pâtisserie ça peut se faire le matin Je file au moins Avant 11h Ah bah voilà Avant le procès Vous prenez un petit déjeuner Vous voulez jouer les pâtissiers ? Ah bah on fait ça Allez pâtisserie Je voulais vite fait quand même M'inscrire au programme d'apprentis Mais pourquoi tu es si impatient ? Qui ira demain Voilà Parce que de toute façon Ma magie sert à rien dans cette ville A part si évidemment quelqu'un détruit le cristal J'aimerais juste que vous ne vous sépariez pas Ok Viens on va à la pâtisserie d'abord Ouais On prend les tocs Alors on prend les tocs On prend les tocs On met les tocs Vous mettez les tocs alors que vous avez tous ces diadèmes Donc on ne respecte pas la demande d'un arbre C'est ça ? C'est ça ? On est d'accord ? Mais non mais on le fera Ok c'est pas très arbre plus difficile mais ok Très bien Très bien On a pris un autre embranchement Vous sortez du palais Von Trunkel Et vous allez sur l'Agora Qui est très occupé comme nous le savons Et vous arrivez devant le merveilleux Le très ornementé ascenseur Qui mène jusqu'au palais Qui se trouve tout en haut de la ville Et qui doit avoir une vue extraordinaire Cet ascenseur Alors il est gardé par des gardes du royaume Donc qui ont à la fois des armes étranges Qui ressemblent à des épées Et un uniforme tout à fait impressionnant Et il y a un linnati Donc je ne sais pas si vous vous souvenez C'est la race de Caldera Donc c'est un homme Qui a des yeux allongés Et qui a une très grande tignasse rouge Oui Et il s'appelle Fourfantello Alors attends Comment ? Et Fourfantello vous arrivez Et vous vous dites Quel curieux cuisinier nous voilà Fourfantello il s'appelle J'ai l'impression que vous n'avez de cuisinier que la toque Vous savez les apparences sont parfois trompeuses Bah oui, pas jugées sont des apparences La cuisine est-elle pas un art justement de curiosité ? Vous parlez très bien pour un pâtissier je trouve Qu'est-ce que vous venez faire ? Qu'est-ce que vous voulez ? Nous avons eu vent d'une demande de pâtissier à la cour royale Ah vous êtes les futurs pâtissiers ? Vous avez déjà cuisiné au moins une fois dans votre vie ? Bien sûr Attendez Bien sûr On a une pâtissière émérite Et nous avons un pâtissier Qui est en plus béni des miches Et vous vous êtes pâtissier ? Oui C'est mon commis Je suis le commis de notre chef Et la chose qui est là là ? C'est mon commis aussi ? Je suis aussi le cellier Donc c'est vous la chef pâtissière ? Vous savez cuisiner n'importe quoi ? Tout Je viens d'un pays qui s'appelle l'Osmanly On connaît Ah vous connaissez l'Osmanly ? On connaît Citez-moi une ville d'Osmanly Osmanly City ? Je vois que vous êtes aussi menteur que pâtissier C'est-à-dire qu'on est vraiment pâtissier En tout cas mauvais menteur Il y a un plat délicieux qu'on mange en Osmanly Il s'appelle le kebab Est-ce que tu sais ce que c'est un kebab ? On connaît Vous allez encore ? Vous voulez que je vous explique ? Oui expliquez-moi C'est une viande Faites d'animaux divers et variés Qui est embrochée Et cuite en suivant en fait Un axe de rotation Qui suit la rotation du globe terrestre Lui-même Au même rythme La terre est ronde ? La terre est en tout cas comme un truc qui tourne sur elle-même Elle peut être disque D'accord Et je le mange à même la broche ? Non alors évidemment ensuite il s'agit de N'est-ce pas ? De récolter les morceaux les plus cuits Afin de les mettre dans un petit pain Qu'on aura au préalable garni de moult légumes frais Bon votre commis est tout à fait Alors Disons que vous allez subir un certain nombre de tests pour devenir pâtissier Et je voudrais que vous me fassiez un kebab inoubliable Parce que j'ai la nostalgie de mon pays Un kebab pâtissier donc Oui mais j'ai pas du tout envie de manger une tarte au citron Ah bon ? Même moringues C'est très bien les moringues Attendez mais on vous fait un kebab pâtissier ou pas ? Non non il veut un kebab Je veux un kebab qui me rappelle mon pays Qui me manque beaucoup Mais qui soit aussi quelque chose de nouveau et d'extérieur Ah un kebab fusion Vous avez frappé le bon arbre C'est quoi ? On va mettre un cordon bleu dedans Et des kinder bon arbre Ce qu'on peut faire déjà c'est préparer la sauce chevalier Chevalier japonais ? Chevalier d'Orient Ah oui oui d'accord C'est une sauce un peu tomatée mais un peu relevée Alors dites moi la recette que vous faites Et puis vous avez quand même la louche d'or et la marmite d'or Et la marmite d'or Donc vous me ferez un simple jet Un jet d'artisanat avec un bonus de 40% Mais artisanat moi je peux pas le faire Où hein ? J'ai pas artisanat T'as pas artisanat ? Moi j'ai artisanat Bah t'as cuisine toi ? Non mais avec 40% on gagne tous les coups Bah d'accord sauf si tu fais un 100 Mais je voulais avoir une bonne recette quand même Alors la recette Alors qu'est ce qu'on met de trucs Parce que si vous faites une mauvaise recette Une recette qui ne respecte pas la demande précise de Fourfantello Il faut qu'il y ait un bon pain Déjà un bon pain Un bon pain Un pain béni Moi je te fais un pain Un pain béni Déjà un kebab avec une pita béni Alors attention le pain Il faut le faire nous même Ah oui bien sûr Dans un four en terre Ouais Moi on descend au forge Je te fais n'importe quel pain Vous pourrez de pavots dessus Attendez vous descendez au forge Des cartiers des engrenages Pour faire un pain Bah oui D'accord hein Personne n'a jamais fait ça Je fais un four Il n'y a pas des fours là-haut On pourrait faire un pain Il y a les cuisines du palais D'accord il y a les cuisines du palais D'accord il y a les cuisines du palais Arrêtez Avec des... à la poudre de cristal Il faudrait... ouais Un four qui est chauffé par une poudre de cristal lumineux Et on rajoute un peu une paillette de cristal Il me reste de la toum Oh pas mal ça On peut fumer le pain Oui A la toum Ah oui c'est bien on le fume C'est pas mal ça Ensuite la viande Ah la viande fumée Viande fumée à la toum Viande fumée à la toum C'est mieux c'est mieux C'est quelle viande que vous faites ? Avec pain en cristal Alors viande on prend quoi ? Alors vous avez le majordome Donc vous avez Arapao Qui est le cuisinier de la famille Funtranckel Qui peut vous fournir les ingrédients Ah bah voilà très bien Arapao Vous voulez quoi comme viande ? Vous voulez quoi comme viande ? Qu'est-ce qu'on prend ? Quelle est la meilleure viande de Knigga ? Vous avez ? Non non D'Osmanli Est-ce que vous avez des moutons ? Ou des poulardes ? Des trucs un peu genre Des moutons et des poulardes Voilà Effectivement on est plus poulet en fait Voilà Il n'y a pas de moutons Il n'y a pas de truc à... Du veau éventuellement Il ne nous restait pas du... Qu'est-ce qu'on échanglés contre de la morue là ? Avec le paiement c'était du lard non ? Du cochon Du cochon Oui mais ils ne sont pas justement C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Je ne comprends pas Je ne comprends pas Ok d'accord Vous n'avez pas la vraie recette Non ça se marie mal Ça se marie mal Non non c'est plutôt du poulet Alors On met que du poulet Du poulet plutôt de la dinde Oui Dinde poulet en fait J'aimerais bien quand même de l'agneau Il nous faut un agneau Un agneau On va mélanger On va faire un peu moitié moitié Alors Quelqu'un peut utiliser ses compétences sociales Pour trouver un agneau Donc par exemple il faut que tu fasses un gène C'est souvent mentir convaincre Quelqu'un fait un gène de mentir convaincre Pour trouver en se renseignant un agneau C'est bon C'est bon Alors Je descends un peu Souvenez-vous Comment il s'appelait ? Je retrouve son nom Souvenez-vous l'ami Pour Fantelo ? Non Dirkom 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 C'est vrai que s'il en trouve un chez Morov Non mais non Mais si Ils vont tous être intelligents Il va dire C'est pas en méchoui Il ne me transforme pas en méchoui C'est pas un problème On va laisser utiliser un agneau chez Morov Oui Pas de problème Ça me fait plaisir Notre dette est réglée Donc il ramène effectivement un petit agneau Qui a un regard très humain Oh non Alors Le regardez pas Mais pourquoi un agneau ? C'est triste Et alors l'agneau qui s'appelle Alu Et il dit Il te regarde et il dit Maman Ah non ! Papa Tu vivras avec ça sur la conscience Je t'ai dit pourquoi Alu C'est Morov Bon Alu Est-ce que tu connais la version de Méchoui ? Tu as une vie très courte je pense pour l'instant Enfin tu Tu viens Il dit juste Maman Il dit juste maman Oui mais tu bois un peu chevrotante pour Emmanuel Alu Aimerais-tu vivre des aventures ? Il dit maman Ok donc Non mais pourquoi tu parles au mouton ? Parce que j'attends Je veux voir jusqu'à quel point le truc est intelligent C'est le bris des moutons ça Ça fait maman un mouton C'est connu Ok Allez hop On rectifie Qu'est-ce qu'il y a ? Toi entre un cochon et un mouton Tu Il parle j'arrive Alors tu tues à lui Attendez Est-ce que l'agneau est nécessaire à notre recette ? Bah oui Bien sûr Tu vas pas faire un kebab de poulet seulement Il faut marier en fait la volaille à l'agneau Tu peux pas prendre juste un bout ? Mais après on fait quoi ? On laisse un agneau ? Non bah tant pis hein Écoutez on fait pas d'omelette sans tuer des agneaux Ok Filez-moi un couteau On le met dans une... Vas-y la recette continue Alors je prends l'agneau Tu le cuit Non d'abord Je l'attrape Je le positionne en direction du soleil Ok Ensuite je me munis d'une lave la plus tranchante qu'on trouve Et Je saigne l'agneau L'agneau meurt dans des gargouillements de sang et en criant une dernière fois Maman Pas grave Ok Avec le sang récolté On peut faire une sauce Oh dans la sauce chevalier La sauce chevalier d'Orient La sauce chevalier oui Donc tu cuis l'agneau Vous le mettez dans un pain c'est ça ? Non pas Attends Attends il faut des légumes On hache l'agneau Ok Ensuite on le mélange On fait des filets C'est des filets d'agneau On mélange avec du poulet Voilà Et la toum La toum Non 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 La toum on la met en dessous pour faire fumer Ah ok Alors attention Il faut d'abord au préalable quand même faire un genre de marinade Un peu au paprika Voilà Avec également de l'huile d'olive Qu'est-ce qu'on a ramené comme ingrédient de ouf ? Une bonne marinade Il nous reste pas du vin d'Alta Bianca là ? Ah oui du vin On va mariner la viande avec du vin d'Alta Bianca Je vais mettre de l'alcool dans un kebab On va le cuire On va le cuire On va le cuire Je comprends pas On va tout là Il y a pas le pain là non ? Les frites Le pain tu la bénis Je bénis le pain Non mais le pain on l'a fait C'est bon il a fait Un peu de pavot par-dessus Un peu de pavot par-dessus Un peu de pavot d'accord Et des frites Il est prêt de servir Il faut faire des frites originales Des frites originales ? Ouais ouais En forme d'engrenage Des frites en forme d'engrenage Des frites en forme d'engrenage Des frites en forme d'engrenage En forme de cristal D'accord On est en forme de cristal C'est bien Certaines même en forme d'un ours On remet l'alcool dessus On les fait flamber comme ça Il est dans des cristal qui flambent Un peu de pavot par-dessus Des frites un petit peu vinaigré Ouais voilà Ah ça c'est bon ça Ok Alors C'est pavot par-dessus Et ensuite Tout est dans la représentation C'est-à-dire que là On appelle C'est pavot par-dessus Oui Pavot par-dessus Il dit Je sens une odeur extraordinaire Et alors là Je l'accueille Et je lui dis Alors chef Qu'est-ce que je te serre ? Il dit Et servez-moi ce kebab Très bien Un complet Son chevalier Tu vas goûter son chevalier Très bon Chevalier d'or Alors là on commence à découper N'est-ce pas la viande On a fait tout ça dans la marmite d'or bien sûr Qui tombe en fines lamelles Qui sont très appétissantes Voire succulentes Je savais pas que ça allait être aussi lent Mais ok Et on lui sert ça dans le pain pita Tout chaud Sort du four Bini Enfin Bini Par l'adience Joyper Alors l'un d'entre vous Vu que tu as servi chef Oui Est-ce que tu peux lancer un décent Sachant que c'est gagné Mais si tu fais un chiffre qui est élevé C'est un peu la note sur 100 Qui va donner à ton kebab Sans qu'il est déjà conquis Tu vois Il faut faire un gros chiffre C'est pas ? Non là c'est un dé à 100 face Enfin Un dé normal On aurait pu utiliser pour une fois un dé à 100 face Ouais c'est vrai qu'on aurait pu le faire Mais bon Tiens C'est ça ? Donc là faut faire un gros score Là le plus gros score Le plus gros score Ça m'arrive 76 Il est 11 heures Voilà Pour former l'autre vie Vous pouvez entrer dans l'ascenseur pour le palais royal Attendez Attendez Laissez nous deux heures Laissez nous deux heures Laissez nous deux heures Laissez nous deux heures Dans deux heures vraiment ? Dans deux heures Vous savez Quatre heures Quatre heures Vous savez Cuisiner c'est aussi de l'inspiration Nous on s'inspire de tout ce qu'il y a autour de nous Et là tout de suite On trouve que rentrer à l'intérieur Voilà on veut voir le monde extérieur On revient Quatre heures D'accord je pense que c'est lui même le mérite Mais vous êtes quand même très étrange Voilà Donc vous retournez au tribunal En courant Avec la toque On sent un peu le graillon quand même On en a des toques Ça sent un peu le graillon Avec le tablier Alors au tribunal Je t'ai averti tout de suite Alors il va Je vais présenter les choses Mais je vais te laisser le temps de monter ta plaidoirie D'accord Il y a des règles spéciales J'ai mis sur cette feuille Dix mots Du jargon d'avocat Ce qui va falloir que tu places Dans une plaidoirie qui dure Une minute Et idéalement deux minutes Oula Donc je vais te juger sur La pertinence des arguments Les dix mots La durée Et un petit jet de mentir convaincre D'accord Bon t'as tout le temps de te préparer Parce que je vais présenter ce qui se passe Oui Donc Le tribunal arrive On défend Julia De sa prison Oui Julia Julia de sa prison Effectivement Il y a Un espèce de carrosse mécanique Qui arrive sur Devant le Devant le tribunal Et c'est le premier prince de Krisma De Knyga Cosmo premier 440ème 444ème Prince de Knyga Cosmo premier Exactement Cosmo premier qui descend Entouré d'une garde Et C'est Le juge Poulpi The Poulpe Qui a Réputation d'être extrêmement sévère Qui va juger votre procès Vous êtes dans une grande salle Beaucoup de gens sont là Ils sont passionnés Donc il y a tout un public Il y a Poulpi The Poulpe Le juge Et il y a aussi Pilo Pilo Le procureur De la monarchie De Knyga Qui commence A faire La Comment s'appelle La Voilà Exactement L'attaque contre l'accusé Donc Julia est là Et donc L'accusé est Julia Ambassadrice d'Aria L'avocat de l'accusé est L'attent Quirk De la porte C'est ça Quirkane de la porte Et Donc la salle est pleine à craquer Pilo Pilo C'est une femme Qui est blonde Qui a des cheveux tressés Qui fait des grands gestes Et elle dit Pour Les faits Les faits sont les suivants La couronne d'Aria A commandé Un cristal géant Au premier prince de Knyga Nous avons donc utilisé Toutes nos ressources Pour livrer ce cristal Qui pourrait mettre D'ailleurs notre Notre pays en danger Puisque c'est des ressources Extraordinaires Pour le prix D'un million de pièces d'or Nous le livrons Et Nous ne sommes pas payés Donc Nous Demandons à la cour De juger Julia L'ambassadrice d'Aria Et le royaume d'Aria Et le royaume d'Aria On va dire D'une seule et même façon Concernant Julia Donc pour le parjure Dans un contrat royal Mort par décapitation Et saisie de tous ses biens Également Obstruction à la justice Lors de son interpellation Trois mois de prison Et également Insultes diverses A l'encontre de la garde de Knyga Deux semaines de prison Et concernant le royaume d'Aria Nous le condamnons Un paiement d'un million de pièces d'or Un principal Plus deux mille pièces d'or D'intérêt Et une pénalité de 100 pièces d'or Par jour Par pénalité de retard Par jour de retard Tant que ce n'est pas payé Mais Le prince Cosmo premier A accepté que cette dette Et vous pouvez l'accepter peut-être En tant qu'avocat Soit commuée Non pas Donc on oublie la dette D'un million de pièces d'or Et le royaume d'Aria Donne en échange Le gouffre de Stomos Qui est un endroit Dans Aria Donc ça devient propriété De Knyga Et également Ce que nous demandons Puisque le comportement Des gens d'Aria Sont insupportables C'est l'expulsion De tous les ressortissants d'Aria Citoyens au nom de la cité de Knyga Voilà ce que je demande On a écrasé le gouffre de Stomos Poulpi de poulpe Le juge dit Fort bien Je trouve que c'est très convaincant Est-ce que vous avez Quelque chose à dire là-temps Ou est-ce que vous voulez Que je prononce mon jugement Ah bah écoutez Je vais défendre ma cliente Bien évidemment C'est un procès après tout Ah oui C'est un procès Donc vous avez des choses à dire Pour défendre votre cliente Oh que oui Alors Latan monte sur une estrade Et va faire sa plaidoirie Je lance le chronomètre Je t'écoute Alors Ecoutez Ecoutez Je pense que cette affaire C'est déjà Beaucoup d'incompréhension Il y a eu incompréhension Des deux côtés Sur les deux parties Alors Nonobstant le fait Que ma cliente Ici présente C'est fait arrêter A son insu Attention sur le port De manière assez violente J'ai ici un document Signé Non pas de sa main Mais signé quand même Prouvant le fait Qu'elle a été Violentée Lors de son arrestation Des choses qui sont Même ici Illégales Illégales Prends le document Et regarde Ok Voilà donc c'est selon sa déclaration A fortiori Causa aussi Que ma cliente Et bien sûr Ambassadrice d'Aria Alors je me pose la question Et je pense que la salle Se posera la question aussi Pourquoi l'ambassadrice d'Aria Serait-elle ici arrêtée Là où j'imagine Des autorités plus compétentes Pourraient écoper de cette peine Alors on va remettre un petit peu L'affaire dans son contexte Codicile secnermitude Il se trouve qu'effectivement Après enquête Auprès des différents parties Incriminées Et liées à cette affaire Nous avons déjà donc conclu Effectivement Nous ne remettons pas en cause Le bien fondé de la livraison De ce cristal Un cristal de 130 mètres Qui par créance chirographiaire A été bien sûr Livré au royaume d'Aria Cependant Cependant Il n'aurait pas été livré A l'endroit voulu Ce que ma cliente ignorait Ma cliente pensait Que le cristal Serait livré Alors la procureure Pilopilot dit Vous avez des preuves de ça ? Alors j'ai une preuve Tout à fait Figurez-vous que La personne responsable De la livraison Agrar Magrard Pardon Et dans l'audience On ne chuchote pas Voilà Magrard La personne responsable Sous l'autorité du royaume de Knyga Nous a indiqué Vraiment A des ascorpus Que ce cristal n'avait pas été livré A Aria Mais bel et bien Mais bel et bien Dans une ville Alors attendez 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 Il s'agirait D'avoir un petit peu Au port de Akina 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 Tout à fait Akina Sous les ordres De la reine oriane Alors De deux choses l'une In absentia de preuves tangibles De cette livraison Et d'arguments irréfageables Je dirais que Ma cliente est victime d'une machination On l'a violentée Lors de son arrestation Ce qui prouve quand même Certaines tensions vis-à-vis de cette livraison On nous a aussi Par différents moyens dilatoires Récisé Récisé Qu'il y a eu Éventuellement Alors Cerf le cristal Vient de l'académie De l'académie De l'académie d'alchimie Ingramus nous l'a confirmé Ingramus d'ailleurs Se demandait pourquoi même Aria souhaitait acquérir Par différents moyens De politisation Enfin de policitation pardon On a On a une affaire quand même Qui est assez floue Donc pourquoi Aria Aurait-elle acquéri ce cristal On se pose la question Mais en tout cas Ma cliente ne le sait pas Et je pense Que selon différents codes Selon le code notamment Du res judicata Le fameux Que vous connaissez tous Dans la salle Je l'espère Ma cliente a été bernée Le cristal a certes été remis Mais n'a pas été remis Au bon endroit Par différents moyens déclinatoires Bien sûr Et ma cliente En conséquence Ma cliente ne réfute pas Le fait de s'être Peut-être un petit peu Défendu Lors de son arrestation Mais c'était En réponse A son incompréhension Alors Poulpit the Poulpe a dit Je vous ai entendu Vous avez fait une belle plaidorie Mais qu'est-ce que vous demandez Pour votre cliente ? Et qu'est-ce que vous demandez Pour le royaume d'Aria ? Alors je vais demander Quelque chose de très simple Je vais demander la relaxation Pure et simple de ma cliente Qui sur sa bonne volonté Elle est ambassadrice Cette affaire la dépasse je pense Pour le royaume d'Aria Et là effectivement Je ne suis pas en mesure De demander autre chose Je demande enquête complémentaire Au royaume d'Aria Il vous faudrait aller enquêter De manière à lever le voile de mystère Sur cette affaire A Akina De manière à savoir A Atina Pardon De manière à savoir Dans la salle Qui ce cristal A effectivement été livré Parce que Vous l'avez livré Mais pas à la bonne personne Alors lance un G de mentir convaincre Ah bah disons qu'après tout ça Un jélilatoire Un jélilatoire 05 Toute la salle se lève Et applaudit Applaudissements Merci Et vraiment c'est C'est applaudi Non mais vraiment C'est extraordinaire C'est-à-dire Paul Plitifou Mais je ne savais pas Que les barbares étaient Des avocats Si doués C'est extraordinaire Bah vous savez Lorsqu'on se retrouve Face à une créance Créographière Comme celle-ci Moi selon Diverses ABS corpus Je m'indigne Je m'insurge Et je viens en défense De l'opprimé Alors En plus on a la compagnie créante Alors Et t'as même Ogramma Ogramma Qui te regarde Dans le Très impressionné Alors Et Julia Elle te regarde Mais comme si t'étais un jeu Tu vois c'était extraordinaire Donc Diverses débats se font On produit des témoins Et Tu as demandé la relaxation Mais tu n'obtiendras que la relax La Elle est détendue Forcément Le juge Poulpite de poule Pourtant sévère Dit Effectivement Devant la plaidoirie Tout à fait remarquable De l'avocat Vraiment Si un jour Je suis accusé Je pense que je ferai appel A vos services Je forçais Je suis obligé De relâcher Julia Et même De lui faire mes excuses Au nom de la couronne Alors le Cosmo premier Est à la fois Admiratif De ta De ta De ta Mais un petit peu Contrarié Et Poulpite de poule dit Nous allons Mener une enquête Complémentaire Et Tout en Relâchant Enfin relaxant De façon définitive Julia Nous Tenons quand même La couronne D'arrière responsable Toutefois il s'avère que Le cristal a été livré Et ça n'a pas été payé Et je ne peux pas Vous Vous emporter Ce n'est pas notre affaire Ce n'est pas notre affaire Vous avez raison Même je vous dirais Allez enquêter Le cabinet d'avocat de la compagnie créance Il s'agit quand même D'un million de pièces d'euros On n'est pas que pour défendre Notre cliente Je veux dire qu'il y a un J'adore maintenant C'est un cabinet d'avocat Bien sûr Il y a des émissaires Qui vont être envoyés En enquête spéciale Ça appartient maintenant au prince Qui part dignement Beaucoup de gens te contactent Et te demandent tes coordonnées Est-ce que tu as ? J'écris mes coordonnées Sur des bouts de papier Je leur donne des cartes Alors C'est quoi ton adresse ? C'est au manoir D'accord Voilà Vous demandez On devrait avoir un nom De cabinet d'avocat Comme les trucs genre Tu vois genre Queer 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 Ok donc Tu donnes ton nom Et alors Vous sortez du tribunal Et Tu as Julia Qui dit Ecoutez Atlan Non seulement vous parlez pas dessus Mais vous êtes extraordinaire A titre professionnel Et également à titre humain Ecoutez Vous savez Vous êtes une compatriote On est quand même protecteur d'Aria C'était notre devoir De vous sauver Je n'ai pas votre verve Mais vous m'avez demandé Une belle Une belle taverne Un entrepôt Et une garçonnière Une petite garçonnière Une garçonnière Elles osotent plus par contre Excusez moi Vous m'avez demandé Vous m'avez demandé tout ça La relaxation T'en ai perdu mon osotement Je ferai tout mon possible Pour que vous l'ayez Très bien Et je suis extrêmement impressionné Et tu sens qu'elle développe Des petits sentiments d'admiration Troubles pour toi Et je te le dis mec Profites-en 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 comme tu n'en as pas profité Avec au Gramma Profites-en Je retourne à l'ambassade d'Aria Attendez 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 Oui Vous comptez partir quand ? Tout de suite Non mais je suis à l'ambassade d'Aria Non mais vous allez peut-être rentrer là maintenant Non vous restez ici Aria ? Faut qu'elle te tamponne ton papier Oui Oui je sais je sais je sais Bah écoutez Si vous voulez me faire visiter la ville Je veux bien rester avec vous Eh bien écoutez je vous propose demain Demain matin Sur les coups de 11h Mais venez une heure avant Bon chance Ne venez pas une heure avant Oui je veux bien Venez visiter la ville avec moi Vous vous retrouvez au téléphone Trunker ? Oui D'accord très bien Attendez Oui Il faudrait me signer ce bon de travail bien fait De travail accompli Alors elle le signe Elle met un son royal Elle met un petit mot Elle met pour service exceptionnel rendu Aria C'est beau Merci beaucoup A demain Bon on est bien Alors maintenant J'ai un exposé c'est vrai C'est vrai Ne me dis pas que j'ai le même challenge que lui Ça fait trop Alors On enchaîne avec le Telix Kligar Bah oui Vous sortez Vous sortez du palais On court On court Tu veux redescendre Reprendre l'ascenseur Redescendre ou Bah faut plus vite quoi Enfin je sais pas Moi si tu veux Tu nous rejoins Bah oui je vous rejoins Parce que moi je vais aller voir Jacques Asse pour m'inscrire S'il vous plaît Ah oui Mais vous allez louper son exposé là Mais non mais on revient vite Je suis très déçu si vous étiez pas Non mais c'est tout de suite là Bah oui c'est tout de suite Bah oui c'est tout de suite Bon on va voir son exposé Bon ok Non non Alors Alors vous êtes prêts Tout d'un jeu aussi Bah alors Ah là non Non mais Tu arrives devant l'université Donc Ingramus dit Nicolas Oui Tu vas faire ton exposé Sur toutes tes découvertes Oh oui Tu n'as le droit qu'à une seule fois Une seule fois Et aussi je vais te demander Ce sceptre Tu l'as bien ramené Pour en faire don à l'académie Il finira Au final Il finira l'académie On ne dit pas laquelle Que signifie cette phrase Qui n'est ni oui ni à oui ni à non Nous avons encore besoin du sceptre Pour des tâches très importantes Et l'avenir de Kninga en dépend Mais une fois que ces tâches seront accomplies Ce sceptre ornera l'entrée De l'université d'alchimie de Kninga Vous en avez ma parole Et d'ailleurs cette université Porter à mon nom Ça on verra Oh oui on verra Alors Il y a trois amphithéâtres Dans la grande Alors L'université L'académie des alchimistes C'est une grosse Gros bâtiment en forme de fioles Il y a des laboratoires Qui sont suspendus au-dessus du vide Parce que parfois c'est dangereux Au cas où ils explosent Et il y a trois Trois amphithéâtres Deux gros Et un très très gros Et cet amphithéâtre Très très gros Et rempli aujourd'hui Non seulement de tous les étudiants Mais aussi des anciens élèves Et aussi de nobles Qui sont là Pour voir ton fantastique voyage Et tu te retrouves Sur la strade Il y a un tableau noir derrière toi Il y a Daouib Qui dépose le sceptre devant toi La salle suspens son souffle On t'écoute Ah comme ça Mes chers camarades Mes chers professeurs Mes chers anciens camarades Mes chers ex Comme vous le savez J'ai été envoyé par le professeur Engramus Pour récupérer le sceptre herméneutique Un sceptre mythique Dont l'existence elle-même Était peut-être une légende Et vous savez quoi ? N'écoutant que mon courage Et mon égo Je suis parti A la recherche de ce sceptre Une quête qui a commencé Passé par un naufrage Beaucoup de danger Un bateau échoué Et la rencontre de mes compagnons Que vous voyez ici Un arbre Un avocat J'en prenait les notes Voilà C'était une piste extrêmement compliquée Puisque nous avons découvert que ce sceptre N'était pas qu'un sceptre herméneutique C'était aussi un objet mythique Engramus t'interrompt et dit Si vous pouvez nous épargner vos sentiments Et nous dire simplement factuellement Les découvertes scientifiques que vous avez faites Que vous pouvez partager à la communauté Ah mon chemin ! Bah écoutez tellement de choses Alors déjà j'ai utilisé beaucoup de potions Mais cette piste du sceptre nous a permis De visiter beaucoup de pays Que vous appelez des pays de barbares Et que vous ne connaissez pas Mais qui nous ont permis en tout cas De découvrir beaucoup de choses Alors notamment j'ai pu créer Des nouvelles potions De mon propre chef Murmure dans la salle Waouh Des propres potions Des potions que je n'avais pas encore nommées Mais j'ai notamment une potion de glu Qui permet de tout coller De manière instantanée à elle Une potion d'hallucination Alors Carlos dit La glu ça pourrait intéresser les engrenages Ah mais complètement Une potion d'hallucination Extrêmement puissante Qui plonge toute personne Sauf des arbres Dans un état complet De De D'hallucination Et surtout De Comment dire De 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 fragilité psychologique Récréatif Alors ça pourrait être utilisé Récréatif Mais c'est très puissant A quoi ça sert ? J'ai pas le temps de m'amuser moi Donc c'est plutôt quelque chose de très puissant Qui permet notamment De De soumettre des personnes de sa volonté Le temps de les faire Ou de les perdre en fait Mais vous avez utilisé cette potion Pour soumettre des gens à votre volonté ? Des gens qui voulaient Qui en voulaient ma vie Oui Et des gens mal concernés C'est vrai que ce sont des terres barbares J'oublie tout le temps Evidemment On est barba J'ai aussi créé une potion Qui permet de ressusciter une personne A base de vitanière Vous savez un ingrédient Tout le monde Si vous mourrez Je peux vous ramener à la vie Vous serez K.O. Mais je peux vous ramener à la vie Et ça c'est une potion majeure Tu vends ? A l'inverse A l'inverse Et thème une sorcière Dans un certain village J'ai aussi une potion de mort C'est à quoi sert la potion de mort ? C'est une potion Que je n'ai pas encore utilisée Mais qui peut plonger une personne Dans une dépression telle Que cette personne peut être poussée au suicide C'est à base de rémilium C'est extrêmement dangereux Et enfin Et enfin Nous avons croisé les travaux Du professeur Morov Vous savez Qui est spécialisé en animaux Il est là le professeur Morov Tout le monde se tourne Il est là Il est dans la salle Nous avons Conçues lunettes nécrochues Professeur Morov Nous avons rencontré un de vos cobayes Et nous avons amélioré votre potion A base de bétal diable Alors il se lève Et il dit Quel cobaye ? Je n'ai pas de cobaye Un des animaux qui vous était envoyé Du pays de Mone notamment C'est impossible Je me suis fait J'ai fait en sorte que tous mes cobayes Soit soit avec moi Soit plus vivants L'un d'eux L'un d'eux s'est échappé Nous l'avons retrouvé à Aqaba Au marché d'Aqaba C'est impossible Oh que si Puisque Il nous a mené à votre laboratoire C'était quelle race ? Un cochon du pays de Mone C'était Vladimir ? Oui Il se rassiait Et il est où Vladimir ? Vous savez où il est ? Nous l'avons retrouvé Nous l'avons sauvé Il nous a trahi Nous l'avons tué Il est mort c'est ça ? Il est mort parce qu'il allait menacer Le roi des hommes Vous me le garantissez ? Ah bah oui on l'a tué Par contre on dit qu'il a Il parle des enfants Il a été tué par voie d'arbre D'accord Il est en train de monter Il a l'air soulagé Non 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 Par contre il ne faut pas être soulagé Parce que les enfants Oui Chut Ça c'est doux Non mais il faut le dire Bon J'ai aussi Mais il ne dit rien Chut Pourquoi ? Chut Il ne faut pas le dire Et nous avons enfin ramené Et pour vous cher professeur Morov Et je le regarde Je fais un petit clin d'œil Un ingrédient mythique De potions Mais nous en parlerons tous les deux Voici juste Sur les découvertes de potions Qu'on a pu faire Je vous épargne ensuite Tout ce que nous avons trouvé en chemin Des bêtes mythiques Comme des araignées Dont nous avons fait des armures Euh... Des eurtoires Des eurtoires Le fait que nous puissons aujourd'hui Transformer des hommes En hommes de bois Aaaaah Et là je fais péter des petits pétards Bah oui bah oui C'est extrêmement impressionnant J'ai sculpté cet homme Je suis en train de prendre des notes là J'ai sculpté cet homme Il m'a sculpté Je l'ai sculpté Je l'ai sculpté en profondeur Euh... Et là je le retourne Et j'ouvre le coffre Incroyable Cet homme a un coffre J'ai aussi découvert Euh... Des magies très puissantes Car vous savez que A Knigga Nous... Nous avons abandonné la magie La magie ne nous intéresse pas Voilà Mais nous avons trouvé des magies très puissantes Qui peuvent manipuler les forces Quelles sont les propriétés du sceptre ? Ce sceptre fait partie d'un set De trois objets très puissants Euh... Le codex objectatum Le codex euh... Nous avons euh... Parmi nos voyages nous avons eu l'occasion Et le privilège de... De consulter énormément de codex Dans des langues barbares Mais mes amis lisent ces langues barbares Ils ont pu déchiffrer ces codex Et nous avons pu notamment Découvrir qu'il y a trois objets sacrés Qui euh... Permettront euh... De devenir euh... Le roi des rois du dieu ennemi Et puis... Voilà Alors Karloff se lève Il dit je crois qu'on peut applaudir La grande quête de Nicolas Et effectivement Tout l'amphithéâtre Quasiment tout CNIGA T'applaudit Je reçois la dopamine en moi Et effectivement Tu te sens nettoyé De tout ce problème Que tu as eu il y a très longtemps Et tous tes amis Ils font une grande situation Écris ton nom Enfin tu es le roi Tu es le roi Enfin Revenu en triomphe Alors j'en confie pour jeter Une petite poignée de Grammus Oui Comme ça Tu les vas Et donc Tu as... Tu as... Tu as 30% Que tu peux répartir où tu veux C'est à dire tu peux mettre 1% là 1% là Oui mais ça te booste Tu deviens meilleur Tu comprends ? Ouh c'est beau ça Alors mets le de côté tu feras ça plus tard Parce que Donc Les gens viennent te Te serrer la main Un par un Morov Karloff Même Ingramus Fairplay Te serre la main Alors Karloff il dit Je vous avertis Mon petit Nicolas Tant que vous n'avez pas donné Enfin mis dans la galerie Ou le laboratoire Le sceptre Vous n'êtes pas Vous ne faites pas partie de l'académie Et oui C'est quand même ça c'était la règle C'était pas Trouver le sceptre Et le laisser sur place Ou trouver le sceptre Et le mettre chez vous C'était trouver le sceptre Et le ramener à l'académie Nous avons trouvé le sceptre Au péril de notre vie Un sceptre auquel personne ne croyait Mais nous l'avons ramené à Kninga Nous vous le montrons Mais maintenant Mais si vous voulez faire des expériences Vous pourrez revenir Il n'y a pas de soucis Ce que je vous dis juste C'est que maintenant Le destin du monde Depend notamment de ce sceptre Donc on va d'abord Essayer de sauver le monde Ça vous va ? Ou vous voulez vraiment Juste avoir un truc Qui orne l'entrée de l'université ? La seule chose que je peux vous dire Moi je ne connais pas Vos histoires de mystique De sauver le monde C'est que Pas de réintégration Ce n'est pas de sceptre Je ne peux rien faire pour vous Alors sinon Tu as Salaud Donc je ne vais pas intégrer à l'université ? Ben non Attendez Karlov Je chope par sa toge là Oui Si je stocke En sécurité Le sceptre à l'université ? Mais bien sûr Il sera en sécurité Ne leur fais pas confiance Alors Je sais ce qu'on va faire Je vous l'apporte demain Et je le Je vous l'apporte demain Personne ne doit être touché Personne ne doit être touché Puisque vous savez qu'il est très dangereux Et nous mettrons sous vitrine Au centre de l'université Et vous mettrez la sécurité La plus importante De toute l'université Autour de cet objet Je m'y engage Alors Juste un peu après Alors Juste après Tu as Pataponche Un gros bonhomme Qui vient te voir Pataponche Et il dit Je m'occupe de Je suis travaillé Enfin on ne s'est pas beaucoup vu Mais moi je m'occupe de vendre Les potions À Carté des engrenages À Aria Enfin je fais le commerce des potions Et là Vous avez découvert ces nouvelles potions Glu Hallucinat Trunk La potion de mort La potion de vie Tout ça ça m'intéresse Alors L'hallucination je l'appelle L'hallucnigation L'hallucnigation Voilà T'as pas mis ton nom dedans ? Le nom on verra On verra le nom commercial Mais en gros Je vous propose Je vous propose 100 pièces d'or pour la glu Attendez 100 pièces d'or pour quoi ? Pour en fabriquer ? Pour avoir les droits exclusifs de distribution ? Pour donner la recette Ah non mais vous êtes fou Demande 100 pièces d'or Et des royalties sur chaque Exactement Je vais demander évidemment des royalties Qui ont le vendu Ça ne fonctionne pas comme ça Très bien Vous savez j'ai une famille puissante Je vais monter mon propre commerce Alors Néanmoins Tant que vous fassez ça Je vous dis quand même le prix Moi si un jour vous voulez me donner votre recette Je vous l'achète 100 pièces d'or Pour votre potion d'hallucination Je pense que On pourrait monter à 200 Donc 100 pour la glu 200 pour l'hallucination Pour votre potion Je vous en donnerai 2 morts Je vous en donnerai 500 Et pour votre potion de vie Je vous en donnerai 1000 Ça suffit pas Et pour mon amélioration Ma V2 de la potion de morov Pour rendre les animaux intelligents et intelligibles ? Non ça il faut que je voie avec morov Parce que je crois que ça lui appartient déjà Par contre Déjà vérifie Vous prenez quand vous voulez Excusez-moi je suis son consultant en propriété intellectuelle On aimerait savoir si Une fois qu'il a cédé les droits d'exploitation de ses potions Il a quand même lui Le droit de continuer à les fabriquer Et à s'en servir Oui bien entendu Moi simplement je veux juste la recette Et en fait Cet argent Moi en fait avec votre potion de glu par exemple Je sens que cette année on va faire 200 pièces d'or de chiffre d'affaires Donc moi je vous l'achète 100 Et puis cet argent Je le mets pas dans ma poche Ça va pour l'université Non mais si c'est bien On va être riche Non c'est pas assez C'est pas assez Il faut faire On en reparle demain Ce chiffre d'affaires que vous présentez Il est pour cette année Pour cet exercice fiscal Oui Mais il est suivant Mais c'est comme ça qu'on fonctionne Non justement En plus vous êtes un barbare Et en plus vous êtes un arbre Justement Arrêtez de dénigrer ce qui ne vient pas de votre pays Ça vous portera préjudice La latitude que vous avez C'est éventuellement de discuter le prix Mais je trouve que 1750 pièces d'or Je sais pas ce que vous allez faire avec Alors C'est énorme C'est énorme Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Non ce qu'on fait Il est parti pour marchander Pour l'entendre Non on vous fournit les recettes A titre gracieux En revanche On prend 40% sur chaque fiole vendue Mais non mais arrête Chut On veut l'argent C'est mieux En termes de jeu La seule marge que vous avez C'est de négocier les prix Avec un jet de mentir convaincre Pour avoir un peu plus Mais vous changerez pas les règles de l'université Moi je vous trouve un petit peu Un petit peu pince Sur la potion de vie Je vous rappelle Une potion qui peut ressusciter Je vous en donne 1000 pièces d'or Vous trouvez sympa ? Je sais même pas où j'ai trouvé cet argent Imaginez le prince Vous allez prendre 10 000 pièces Le prince meurt Le prince revient 1000 pièces d'or Qu'est-ce que 1000 pièces d'or pour un prince ? Oui mais n'importe qui serait prêt à donner tout son or Alors attendez surtout que Après je vais aller voir Morov Parce que je vous rappelle que j'ai toujours Ce lise rose mystique Que j'ai délicatement dépoté Pour mettre dans un bocal Et qui semble faire un truc complètement ouf En fait donc Patapon vous dit En tout cas quelle que soit votre décision On viendra peut-être voir N'oubliez pas de Donc ce que je vous propose c'est que ce soir N'oubliez pas de vendre avant de repartir de Knyga Très bien Bah oui c'est cool Alors On va en bas Vous deviez aller pour différentes raisons au quartier des engrenages Toi pour te faire une planche à roulettes en métal Toi pour ton papier Toi pour faire apprentissager Toi pour récupérer tes bracelets Et moi je vais fabriquer une fucking réplique de ce step herméneutique On le foutra dans l'université Alors tu es sur le point Vous êtes en train de quitter Alors toi toutes tes groupies sont là tu vois Alors pareil c'est quoi ton histoire de donner des cartes avec ces coordonnées comme ça ? Ça m'est venu comme ça Je fais pareil alors j'écris mon nom Mais tout le monde te connait tout le monde c'est où t'es hein Bon ce soir au manoir open bar pour tout le monde Alors ça tombe bien parce que justement Kituki Kituki et Lupinski sont tes deux meilleurs potes de l'académie Et en plus c'est des mecs qui font des fêtes de ouf tu vois Et notamment ils ont fait la fameuse orgie qui a donné lieu à un incendie Qui a donné lieu au fait qu'il t'a été viré Et ils te retrouvent et ils disent C'est fou t'es le meilleur t'es rentré mais t'es trop bien Et les bros Bros fils Et Nicolas Tu te souviens quand t'es parti tu nous as dit Je rentre et on fait la meilleure soirée du monde C'est ça que tu avais dit Et c'est quoi les mecs ? Je suis rentré on va faire la meilleure soirée du monde Alors attends la meilleure soirée du monde Mais là je parle d'un truc Alors il y a Kituki qui dit On parle d'un truc super sérieux C'est à dire vraiment Non mais c'est un vrai projet Plus grand que la conquête d'un royaume On veut que ce soit la meilleure soirée du monde Je veux dire Que ça reste dans l'histoire Pour les siècles et les siècles La meilleure soirée du monde Les gens se retourneront et diront Ce soir c'était la meilleure soirée du monde Je veux dire que ce soit Que ce soit sérieux C'est pas un truc qu'on fait comme ça On boit des bières Non 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 Un truc sérieux Le lieu Les invités Et ce qu'on y fait C'est très important Les trois questions vitales Est-ce que tu es prêt ou pas ? Le lieu Oui Dans le quartier des indigènes Quoi ? Vous n'y avez jamais été Et c'est là où vous allez tellement avoir peur Que déjà c'est une soirée inoubliable Attends attends Le lieu Le lieu Le palais du prince Ça serait l'occasion Ah ! Bon ok ok Le palais du prince Vous avez un accès pour organiser les trucs ? Pas du tout Mais on n'est pas obligé de la faire ce soir ou demain Juste on fait un plan Et on fait la meilleure soirée du monde Le palais du prince Tous les étages Ouais Tous les balcons Toutes les pièces La bibliothèque Tout Les balcons Les oiseaux écrasés Alors on invite qui ? Evidemment toutes les universités Toutes les universités Tous les nobles Tous les nobles Pas que les nobles Des indigènes ? Aussi des engrenagiers Vous voulez qu'on invite des indigènes ? Il y aura ces trois là mais Des indigènes pour le coter un peu coquin Et un peu sulfureux On aime bien ça coquiner avec des... Et qu'est-ce qu'on y fait ? Et attend Et aussi évidemment Des gens de la guilde des engrenages D'accord Moi pourquoi pas Ils sont pas les derniers à faire la fête Et qu'est-ce qu'on va faire ? Alors Il faut de la musique ? Il faut de l'alcool ? Ça c'est de base ? Musique, alcool, toum ? Oui Ensuite Je pense qu'il y aura une salle Alucination C'est une salle où en continu on va balancer des potions d'alucination Tu rentres dedans Ensuite Le dress code Et c'est tout Juste nu avec ça ? Exactement Tu vas voir Ketra C'est important Tu vois quand tout le monde est nu Avec une petite touche de glamour C'est plus facile de se tutoyer On est tous égaux Donc voilà Dress code Juste une tiare On va réfléchir à tout ça Toi Tu es un peu le maître de cérémonie Donc je te laisse demander au prince L'utilisation du palais Et nous on essaie de voir pour l'alcool et la musique Ça te va ? L'alcool, la musique et toutes les cartes d'invitation pour tout le monde ? Oui On n'a pas encore la date Il faut d'abord avoir le lieu Mais essaie de trouver un endroit Ok ? Bro ? Sur ever ? Ils ont l'air bien ouverts Ça va lui coûter 1000 pièces d'or On est comme ça à Knyga On est vraiment des bro Oui Ça marche bien Parce que dans le mal On ne les a jamais vu Les ketuski et machin Les lupinskis D'ailleurs ils sont en train de se faire des petits signes Vous êtes contents Ils sont en train de faire la fête Vous voyez quand même Votre ami est quand même radieux On va dire qu'il est à nouveau réintégré dans sa caste Plein de choses sont encore à faire Oui Mais C'est déjà la fin Mais oui c'est déjà la fin Attends mais comment ça ? Je ne suis pas allé masquer en apprentissage À moins que je me trompe Mais je crois que ça fait deux heures et demie que nous jouons ensemble Alors ça ne va pas s'arrêter tout de suite Oui Et voilà c'est ça Il y a encore plein de choses à faire Attends mais après on s'est arrêtés pendant C'est déjà des vacances Je sais que j'ai oublié de m'inscrire en apprentissage Mais note-le Note en gros Attends mais surtout on a abandonné le concours de pâtisserie Et le concours de pâtisserie Vous devez y aller dans quatre heures Non il y a le concours de pâtisserie Vous n'êtes pas au cours Enfin vous avez pris D'ailleurs la dernière fois Il y avait une quête Qui était Qui avait des gens malades Au cas des engrenages Ah oui il fallait les Plein de petites choses Et puis il y a l'orbe n'oublions pas Ah oui c'est vrai Et puis il y a ton mariage Il y a plein de choses qui vont se passer Mais ça Je devrais coupler mon mariage À la plus grosse soirée Ah peut-être ça pourrait être Une bonne occasion de faire ça Et tu te maries dans la salle des hallucinations Oui oui complètement Je suis désolé J'ai beaucoup cherché ce soir mes affaires Mais c'est très dense en quête et en information Alors attends Avant on ne va pas se quitter super violemment Je vous remercie d'avoir été là encore Pour cette émission On va faire un tout petit débrief La Régis ça va Vous avez encore un tout petit peu de temps pour nous ? Ah ils sont super ils sont contents Parce qu'il faut que je leur demande un peu la permission Donc voilà On a passé encore une année ensemble Voilà on a joué un peu ces derniers temps Ça s'est bien passé Vous avez apprécié Il y a des endroits Il y a des moments que vous avez aimés C'est bon j'ai eu toute la saison Bah là on a à peine débuté la saison 3 Ouais c'est ça Ever Il y a des trucs encore Je me dis encore qu'il y a des énigmes Qu'on n'a pas compris Oui le canyon et tout là Le canyon Ouais le musée là dans la Avec le jean Oui avec le jean Oui avec le jean J'ai bien aimé Irem notamment T'as goûté un bras quand même hein ? Ouais Moi j'avais prêt Et le peymon Et le peymon m'a beaucoup fait rire Le peymon c'était excellent Oui et puis alors t'es un peu méchant Et qui est à Olympia je trouve non ? Alors j'essaie d'être un peu roleplay là-dessus Parce que moi je suis du genre un peu Je suis un mec voilà Mais là je voulais vraiment être le mec qui veut pas s'engager quoi Là on a pas du tout le temps mais je te spoil mais Juste à la... comme ça tu vas attendre réfléchir mais... On est d'accord que tu dragues un peu Olympia ? Bah ouais ! Juste à la sortie juste après avoir fait des brofistes En fait tu vois sur le parvis de l'académie Olympia en train de pleurer Donc tu me diras si tu veux la... Voilà ! Parce que la dernière fois qu'Olympia elle est partie T'as failli la retenir Et au dernier moment... Comme t'es une gladiatrice tu sais pas exprimer tes sentiments Je peux te donner des cours là-dessus ? Ouais je veux bien Et farouchement hétérosexuelle Je veux bien que tu me donnes des cours Donc là en fait je vais coacher ma pote pour qu'elle se tape mon ex Fair enough Fair enough Ouais Olympia j'étais... C'était une bonne prestation d'avocat Oh mais c'était génial ! Et le kebab était quand même... Et le kebab ? Le kebab était gouttu T'imagines on a mis plus de soin à faire un kebab Qu'à sauver le monde à récupérer le sceptre et tout Nonobstant, a fortiori causa, codicile, créance chirographiaire, abiascorpus inabsolenta, irréfragable, moyen dilatoire, polycitation adjudicable, moyen d'actualité Je les ai tous dit Mais est-ce que c'était dans le bon contexte ou il y a eu... Bah non pas du tout Mais tu peux pas savoir à quoi c'est correct Après attention Il y a pas mal des petits regrets par rapport aux persos qu'on a laissés derrière nous quoi Ah Noctinéa par exemple Les enfants qu'on n'a pas pu convaincre Vladimir Vladimir Mais Vladimir est mort Bah pour moi Vladimir c'est mon plus grand regret c'est que... Bah il fallait le terminer J'arrivais pas le tuer moi J'étais dégoûté de le tuer enfin Non il fallait le buter Il fallait Il fallait ? Ok c'est bon il l'a tranché Non je lui ai brisé la nuque Oui Mais de toute façon c'était ça ou il revenait avec des dinosaures Voilà plus le tuer d'animaux de la ferme quoi Un cochon, un agneau Mais les enfants vont revenir à sa place hein Ouais parce qu'on est d'accord que les enfants en fait sont toujours embrigadés par Vladimir et c'est parti Bah oui ça reste des enfants donc Ouais mais il faut grandir hein Et ça faire la potion avec Bétaldirem Donc ça veut dire qu'en fait la révolution de Vladimir Ils ont peut-être pas la chaîne de Vladimir Non mais sa révolution vit encore Non mais surtout ils vont vendre des animaux intelligents C'est pas moi Non mais attends les animaux qui vont vendre intelligent il y a absolument rien qui nous dit qu'ils vont vouloir suivre ces enfants là En vrai en vrai Ils vont créer des séditions, des trucs séditieux derrière Il y a une personne qui est intéressante aussi c'est Amaury Oui 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 Amaury qui est sur l'île des pirates encore Mais non parce qu'on l'a laissé avec un tulpa qui était en train de buter tout le monde je rappelle Et d'ailleurs il y a un tulpa là à Kaba pour l'instant Non il y a un tulpa là à Knyga Oui il y en a à Knyga pardon Et ça va être chaud de le buter Avec ta dague Ouais ouais Bon en tout cas on pense que Enfin je me tourne vers l'âme Que Game of Roll sera là en septembre Probablement Bien sûr Voilà espérons en tout cas De toute façon ça continuera d'une façon ou d'une autre Parce qu'on veut savoir la fin de tout ça Est-ce que vraiment tu penses qu'il y a une fin là ? Ah oui il y a une fin Ouais t'as déjà eu une fin Ah tiens à me dire Si on n'est proche pas pour le gars On a mis deux ans à trouver un des trois hommes Vous avez une tête globale qui est la couronne, le sceptre et l'orbe Là on a le sceptre J'annonce que quand vous les aurez tous les trois Vous ne serez pas à la fin mais ce sera proche de la fin Donc là on est parti de six ans quoi Évidemment on a complètement oublié parce que c'est la quête principale Parce que c'est notre spécialité Donc on a le sceptre et l'orbe elle est là normalement L'orbe elle est à Knyga C'était la triangulation non ou pas ? Oui c'est ça Je ne comprends pas ce pour quoi vous êtes venus mais effectivement L'appel de la pâtisserie du thébabe De la peignoirie Non mais ça se trouve tu vas ouvrir un cabinet d'avocats et tu vas dire Oh moi l'orbe Attends par contre la couronne on est d'accord qu'on a zéro indice sur la couronne ? Si la couronne vous l'avez vu elle est sur la tête de la princesse oriane C'est son barbouze et tu la buttes non ? Ça ne te dérangerait pas de buter des gens ça était déjà arrivé par accident Non mais uniquement s'il y a besoin de vous sauver vous Donc faites en sorte d'être en danger comme d'habitude Il est possible aussi que tu sois maître d'un d'une machine qui vole dans les airs Ouais ça serait bien qu'on règle le problème d'une classe 444 Ça nous permettrait d'aller plus vite Et vous savez quoi ? Je vais accrocher des fucking fioles sous les ailes Et on prend le bras à l'arène Avec de la potion hallucinatoire bien sûr c'est plus drôle Parce que tout enflammait c'est... On verra ça donc à la rentrée Ouais Il y aura peut-être, on va tenter, je vous promets rien Mais on va tenter de faire des petits Game of Rolls hors série pendant cet été Par exemple le contingent qui doit enquêter sur la vente du cristal ? On verra en tout cas ce sera pas filmé Mais ce sera sous forme de podcast Donc j'essaye en tout cas de mettre ça en place comme ça, ça vous manque pas trop Et puis sinon si ça part bien, si le stream suit tout ça On part sur des aventures régulières tous les 15 jours pour Game of Rolls Voilà dans la... Là c'était le plan mais effectivement il y a le 3 Et le 3 ça bousculait comme l'année dernière, ça bousculait beaucoup les agendas Donc... Ça vous plait toujours ? Bien sûr Merci d'avoir été avec moi Merci les spectateurs C'était super Maintenant on va rentrer chez nous Et on va regarder tous les commentaires qu'on fait Voilà J'aime beaucoup, merci Au revoir Ciao Bonnes vacances Ciao Ciao Bonnes vacances C'est parti A la fin... C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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